bonjour 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 joseph bonjour arthur et bonjour twitch bonjour tout le monde comment t'allez-vous chez les gens tout ça la vie la vraie en général c'est mercredi milieu de semaine c'est l'un des pires moments c'est parce que tu as fait que la moitié donc il te reste encore la moitié à faire et si déjà t'es fatigué oui c'est un mauvais indicateur mais t'as passé c'est passé en fait a passé le milieu de semaine c'est mercredi midi le plus dur c'est pile la charnière c'est vrai là mercredi soir ça va il ya plus que un soir vraiment chiant jeudi soir et après tu sais que vendredi soir c'est la libération jeudi soir après il ya peut-être des trucs sympa à regarder je sais pas il ya déjà il ya les vidéos ville brequin donc ça te fait passer la soirée de jeudi beaucoup plus facilement jeudi beaucoup plus facile et après vendredi soir il ya la fabrique auto en stream c'est vrai ça je suis pas sûr que ça fasse passer ta soirée plus rapidement par contre ça peut être très lent comment allez vous écoutez nous ça va on se retrouve dans un coin sombre de l'atelier c'est oui je pense que on n'aurait pas pu choisir plus sombre comme coin dans l'atelier on est on est navré mais normalement vu qu'on a des camorras des camorras de camorras pas trop dégueu baffi si tu nous regardes vu qu'on a des caméras qui sont censés ne pas bugger comme on les connaît les capteurs qui permettent de filmer dans le noir est ce que vous nous voyez bien si on est sombre c'est qu'on est très bronzé pris beaucoup le soleil c'est pas vrai ouais non si moi j'avais pris le soleil plus de cinq secondes je serai rouge et brûler ce qui est marrant c'est même de l'intérieur de l'atelier tu arrives à brûler avec le poste à souver je soude beaucoup en ce moment c'est beaucoup et il n'y a pas de pariède où tu bronzes toi c'est directement ça brûle pas si ça se voit là il ya ou là peut-être sur celui là là j'ai une transition nette entre du qui est pas couvert qui est couvert pendant la cédure et l'a pas couvert et en fait c'est devenu rouge directement ça passe de rouge après c'est rouge mais pelé et ensuite ça redevient blanc il n'y a pas de il n'y a pas de arthur bronzé c'est vrai que je n'ai jamais vu bronzé en vrai si mais mais c'est rare quoi c'est une espèce rare le arthur bronzé c'est cher ce serait ma carte shiny tu vois rappaud de la pologne sur le bras c'est bon et sur celui-là ouais c'est blanc et rouge mais où monaco à ce que dit le banquier en ce moment alors qu'est ce que nous allons faire aujourd'hui je crois qu'on on la voit un petit peu là eh bien on travaille sur cette bmw 2002 ti et je m'excuse auprès de tous les gens qui ont remarqué j'avais mis 202 et 202 c'est une peugeot oui mais ti non bmw 202 ti non jamais peugeot 202 oui mais pas ti ou ti mais elle aurait pas cette gueule là il y aurait un quatre cylindres quand même la comparaison s'arrête là il ya quatre portes comme ça c'est trois portes c'est une trois portes trois portes bon je viens de jouer la caméra de foudre coup de l'aide dans une caméra c'est l'autre caméra quand je vais cadrer ça sera bon on verra donc qu'est ce qu'on va faire en fait sur cette 2002 on a quand donc commencé beaucoup de travaux on a reçu le premier lot de pièces on a beaucoup de travaux à faire ça a été si compliqué de les recevoir ah ouais tu pourras le destin nous nous pousse certaines fois à travailler avec la hollande et faut savoir qu'une grande partie des établis servantes et tout ça viennent de hollande sachez quelque chose on n'a rien contre les hollandais on a plus de trucs par contre contre la mentalité générale hollandaise dans le business c'est surtout leur système bancaire et leur système bancaire est terrible quand on est parti chercher les outils en fait on a fait le voyage deux fois sachant qu'il y a peu de distance parce que les cartes de crédit standard ne passe pas là bas il ya vraiment eu un moment quand on était là bas on avait fini la commande on avait cassé les noix du mec pendant trois quarts d'heure pour avoir tous les trucs dans les bonnes couleurs dans les trucs comme ça et à la fin genre on sort nos cartes super fier et le mec fait ah je crois que ça va pas passer je crois que ça passe c'est quoi c'est quoi la blague il y avait plus de 2000 balles de matos et il fait non mais ces cartes là et passe pas et on rigole nous au début on pense que c'est une vanne parce que c'est des mastercard les trucs ça marche genre partout vraiment je les ai utilisé dans beaucoup d'endroits la première fois que j'avais ça et là vraiment on essaye et spoiler alerte ça fonctionne pas et en plus on avait donc les deux cartes pro la carte perso d'artur ma carte perso ma carte pour le compte commun ouais aucune ne passait il nous a dit sinon vous pouvez aller chercher ça en cash oui bah oui 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 500 balles en cash à l'étranger il n'y a pas du tout une banque qui va tiquer en disant écoute michel tu t'es peut-être fait je pourrais ta carte c'est même pas la banque qui va tiquer c'est que à aucun moment ça peut sortir de ma carte oui et sinon on leur dit comme ils ont un site marchand on leur dit on fait une commande sur internet et vous nous donnez par paypal ou alors par carte puisque l'on peut payer par carte sur leur site et vous me filez la marchandise ah ouais mais non parce que ça passe pas par notre système et il ya un délai de traitement de la commande et tout ça on lui fait mais la marchandise est déjà là il fait oui oui c'est pas le problème et si ça passe par l'autre système en fait il faut une semaine pour qu'on vous prépare la commande c'est le même entrepôt c'est le même entrepôt c'est l'entrepôt on était physiquement présent on y était là c'est à dire qu'on marchait genre cinq minutes et on pouvait aller atteindre ce qu'on voulait commander et du coup qu'est ce qu'ils nous disent vous rentrez chez vous faites la commande sur internet et vous revenez dans une semaine on est à peine à 1100 bornes de chez nous donc on est revenu comme des cons chez nous camion vide avec un utilitaire donc voyage ouais avec un somme un peu l'inter sidérale quand même mais on a fait la commande le soir même on est rentré chez moi il était une heure et demie du matin la scoula c'est la carte pro qui a bloqué parce qu'on avait le atteint le plafond donc on arrive à payer la semaine après le jour d'après et là ils nous disent votre commande sera prête faut choisir un horaire de livraison il ya 14 heures et 16 heures faut choisir à la demi heure près sinon vous n'ont sachant qu'on habite à 1100 bornes il ya tout le trajet à faire en camion et voyons le seul bon côté nous avons pu visiter la belle ville de visiter la ville de zeist pour tous ceux qui ont regardé karim de bache vous avez la rêve pour tous ceux qui n'ont pas regardé karim de bache j'ai très chanceux parce que vous aurez l'occasion de découvrir karim de bache et surtout allez le regarder allez le regarder ça c'est un petit et oui ça s'appelle chroma c'est hr oma ou croste 0 ss des saison 1 saison 2 il y en a qu'un cross c'est la saison 1 et chroma c'est la saison 2 et c'est de l'analyse de films c'est fait hyper drôle vous n'avez même pas besoin de regarder le film en fait c'est juste à regarder pour c'est chroma donc la deuxième saison c'est la seule raison d'aller sur daily motion il avait signé il avait signé un contrat sur daily motion et donc les épisodes officiels sont sur daily motion en ce qui représente 75% des vues de daily motion presque tout le trafic chaque année doivent l'inviter bonjour monsieur de bache comment allez-vous merci beaucoup ça fait huit ans que les épisodes sont sortis alors qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire parce que et donc oui on a dû commander des pièces pour la bmw là j'ai une culasse de volvo qui est partie en hollande il ya re des pièces de bmw qui viennent de là bas on a d'autres trucs qui viennent de hollande si un truc pour une triomphe qui est là bas qui est en hollande aussi et vraiment ils ont et un système bancaire qui est rigide au possible et ils ont une mentalité dans le business qui est rigide au possible c'est pas de la rigueur dans le travail ça je suis d'accord qu'on soit rigoureux dans son travail là c'est rigide la règle c'est la règle on ne déroge pas peut-être le côté un peu plus latin des français qui facilite ça en est une chose on est peut-être mal habitué du bon oui mais on peut peut-être s'arranger non de ça à la barrière il ya moyen de négo et tout ça la lande les frérots ça négocie que dalle je crois qu'on a fini avec un 5000 balles de matos et il n'y avait pas de un rond de négo ouais je pense qu'il ya 5000 5000 5000 balles de matos ils doivent pas le faire tous les jours je sais pas je pense on a rempli un fourgon entier de matériel on a dit mais genre de meubles pliés oui rien à secouer c'est vraiment et il ya moyen de négocier même temps que dalle par un temps même pas un porte-clés qu'on n'aurait jamais mis parce qu'on n'aurait jamais porté mais d'un autre côté quand tu achètes sur amazon est ce que tu négocies non quand tu vas acheter ta baguette de pain chez le boulanger est ce que tu négocies non ceci dit mon banquier si je lui achète pour 5000 balles de baguettes de pain j'espère qu'il est un tout petit peu ouvert à la négo quand même alors il va pas négocier mais il va te dire que tu as un plus gros découvert qu'avant mon boulanger t'a dit ton banquier c'est pas mon boulanger si je lui achète 5000 balles de baguettes de pain oui tout ce que mon banquier si je lui achète des baguettes de pain pour moi tu étais parti dans une idée que peut-être mon banquier et boulanger à saison perdue et de trouver une vanne mettre dans le pétrin c'est souvent wao et ouais rapide bref alors qu'elle on nous perd sur cette brave bmw ballon allait on a attaqué les demi-trains les suspensions à l'avant les suspensions et la direction alors la direction c'était l'épisode 1 c'était cet après midi ça impliquait du chalumeau du marteau un petit peu de soeur quand même deux trois jurons et l'odeur de brûler dans l'atelier l'odeur de brûler qu'on a encore aujourd'hui et au cas encore maintenant là dans l'atelier ouais la direction d'une direction ça s'est passé dans la douleur on n'est pas encore au stade douloureux mais on est au stade il a fallu apporter quelques arguments un peu convaincant aux éléments mécaniques pour qu'ils commencent à prendre du mouvement est ce que vous pouvez noter cette phrase là parce que quand sera dans deux heures et ça sera pas bougé direction s'est passé pas dans la douleur c'est dans la douleur c'est vraiment quand arrive à bout des idées et tout ça là là on n'était pas à bout de nos idées mais on commençait à sortir les grands moyens c'est à dire que le chalumeau pour démonter des directions c'est pas un élément 100% standard mais ça fonctionne ça fonctionne c'est pas la première fois qu'on s'en sert c'est pour ça qu'on a un chalumeau oui mais mais quand tu le sors déjà tu dis je suis passé au step 2 ou 3 ouais c'est assez sympa d'ailleurs à chaque fois ce qu'on il ya quelque chose qui bloque et souvent quand arthur est dessus en train de bosser tu vois depuis le bureau les steps qui montent petit à petit d'abord il ya un petit tu entends un peu de mécanique qui bouge le truc après tu commences entendre un marteau après t'entends un marteau un peu plus gros et quand t'entends le chalumeau qui s'allume là tu fais ok c'est pas sorti et comme dit le dicton en mécanique si c'est pas être serré oh donc chalumeau hollandais l'humo non c'est non non parce qu'ils rendent les choses plutôt molles alors que le chalumeau hollandais ça durcirait directement la règle c'est la règle on reste en place et on ne bouge pas donc là on s'attaque à la suspension on va faire le démontage du demi-train je sais pas si vous voyez très bien ici peut-être attendir à deux caméras de hop là voilà comme c'est beau la technologie donc on va enlever toute la jambe de force ici les durites de frein donc l'étrier de frein aussi on va enlever le tirant de chasse ici la barre stabilisatrice on va la désaccouplée on va probablement pas l'enlever de la voiture et le bras inférieur puisque en fait il y a une rotule qui est noyé là dedans alors c'est une conception qui est assez ancienne spoiler alerte la voiture est en de 60 et 12 13 des années 70 effectivement c'est une conception de ces années là donc forcément c'est des technologies qui sont assez anciennes de mon point de vue vous voyez pas la tronche des écrous moi je les vois super bien il y a un potentiel douleur et douleur à la patience qui est relativement important une fois qu'on a démonté ça nous le rôle ça va être hors caméra bien sûr parce que sinon ça va être super chiant à regarder ça va être de remplacer tous les cylindres blog donc faut les sortir soit à la presse soit avec des douilles de la tige filetée du machin et peut-être un peu de chalumeau et peut-être un peu de chalumeau ça dépend du de l'état de grippale de guette de l'état grippage grippale voilà pour prendre un oscillococytum exact pour les états grippaux et grippé et en fait c'est j'aimerais bien moi de temps en temps pouvoir montrer le vrai temps que ça prend de remplacer un cylindre bloc ou un truc comme ça si tu veux c'est nul à chier en vrai c'est long je sais pas peut-être qu'un jour on pourrait leur faire un time-lapse alors on le mettrait pas sur twitch voilà mais tu as un time-lapse genre hyper compressé de ta journée pour enlever une vis bah une vis ça dépend des vis c'est déjà arrivé oui c'est pas très grippé oui c'est pas vraiment j'ai vraiment il ya besoin mais ouais pour les cylindres blocs la dernière fois on n'a pas fait de renault en twitch mais on a eu des cylindres blocs de floride de renault floride la petite renault blanche qui était en fond là a changé quatre cylindres blocs une journée parce que les triangles sont fabriqués en merdanium c'est un matériau assez rare mais on comprend pourquoi il est rare parce que c'est de la merde mais souvent utilisé dans ces années beaucoup utilisé dans ces années là c'est à dire que tu lui présente un étau le triangle se brille mais tu le montres c'est pas tu le mets dans l'étau c'est que tu lui présentes tu as déjà le triangle est en train de travailler dans tous les sens et tu peux pas appuyer n'importe comment donc il ya je pense trois quarts d'heure pour savoir où mettre ses douilles correctement pour appuyer sur les bonnes pièces sur les bonnes parties il ya fabriquer une petite pièce autour pour pouvoir taper correctement et remettre le nouveau cylindre bloc bien en ligne x4 et après faut expliquer aux clients pourquoi une opération qui prend normalement deux heures à prix et ensuite on le réinstaller sur la voiture régler la géométrie tout ça enfin c'est super long mais mais bon c'est le problème de l'ancienne c'est lui en ce sens on ne s'en plaint pas c'est juste on prévient pourquoi on va pas présenter on va pas montrer là sur twitch le démontage d'un cylindre bloc voilà les frérots c'est super chiant c'est juste c'est pas intéressant à regarder c'est où on trouve ça intéressant à faire parce que tu as la tête occupée pendant que tu travailles sauf s'ils aiment te voir souffrir non c'est même pas la caméra pendant la nuit le temps de trouver les bons écrous les bonnes rondelles je suis d'accord c'est pas super intéressant une fois qu'on a fini ça qu'on a fini de démonter ça il ya l'autre demi train qui est déjà démonté et demain ces journées cylindre bloc pour à la fabrique auto pour remplacer tous les silen bloc on a l'allumeur à refaire donc tout petit joint d'allumeur les vis platinés rupteurs condensateurs tête d'allumage à remplacer voilà le contenu de cette soirée cette soirée quelques heures alors tu avances pas trop ce qu'à chaque fois qu'on dit c'est rapide on rappelle qu'un moteur en plastique où on a mis quatre heures à le monter oui effectivement et toujours dans le bureau on l'a pas encore fait péter avec un airbag mais il va péter avec un airbag on y pense il est dans le bureau il trône sur la table sûrement chaque fois qu'on va manger qu'on remonte dans le bureau pour machin on le voit on dit tiens celui là et on a des idées j'ai les mots ouais on a tout plein de façons de le faire souffrir ce moteur feu directement ouais essence oui mais il ya des trucs pareil moins intéressants que d'autres mais si tu le jettes dans le feu c'est dans le contenu c'est limité quoi c'est loup enfin ah bah il brûle et ben voilà il est tout le roi il fait des bulles maintenant et c'est fini voilà on va pas faire ça allez alors qu'est ce qu'on va faire ici tout d'abord donc c'est virer l'étrier de frein l'étrier de frein qui est ici on a ici une technologie qui était assez répandue sur les voitures un petit peu performante des années 70 fin 60 début 70 c'est en fait un étrier quatre pistons c'est le même genre d'étrier qu'on va retrouver sur les lanciers fulvia qu'on va enfin les lanciers fulvia série 2 et 3 c'est du dans l'art mais volvo 144 non dans l'autre c'est des étriers de deux pistons là c'est du quatre pistons mais dans l'autre il fera de mieux mais ils coûtent plus cher c'est pour ça que j'ai dit ça l'anciers fulvia série 2 parce que les séries 1 on les étriers dans l'op et série 2 on les étriers à thé comme ça et les doubles circuits donc on reconnaît ça il ya deux durites de freins qui arrivent et je sais pas si on voit bien derrière à 3 bouge pas à plat caméra là en plein contre-jour là il ya deux durites de freins et en fait il ya eu une loi dans ces années là qui est passé qui demandait d'avoir des systèmes doublés et ça fait que si on a une durite qui se coupe ou qui se casse et bien on continue à avoir du frein ce qui est une bonne nouvelle par ailleurs aujourd'hui on a toujours ces mêmes technologies par contre on freine en dégradé entre guillemets on ne freine on ne freine que d'un côté ou un à l'avant à l'arrière et c'est externe mieux que pas prenez du tout là où sur ces montages de mémoire quand tu freines en triangle donc tu as plutôt que de freiner sur quatre pistons à l'avant tu freines sur deux pistons à l'avant mais des deux côtés et d'une roue à l'arrière ça veut dire qu'il ya deux systèmes en fait parallèles qui fonctionne fin quand on freine de manière normale on freine des quatre pistons devant et des deux pistons derrière lâcher c'est des tambours derrière le vérifier meuf l'a pris d'un doute il arrive il va juste vérifier c'est des tambours c'est des tambours c'est des tambours mais sur les volvos c'est deux pistons derrière alors sachez qu'il aime bien les volvos on se mette d'accord c'est mieux en frein par contre tu roule aujourd'hui avec une bm merci et donc ça fait que là en mode normal vous freiner des freins avant et des freins arrière jusqu'ici tout est normal par contre si vous avez une canalisation de freins qui se casse vous freiner de deux pistons à l'avant des deux côtés et d'une roue à l'arrière voilà alors là on a l'autoroute qui est derrière l'atelier en vrai la suppression marche bien est ce que vous entendez voiture chanée je sais pas si vous entendez là il y'a une moto qui a dû passer alors c'est quand c'est en bas là ça passe de 90 à 110 pense qu'il était à 111 111 et demi vu le régime on joue souvent ce jeu de à quel point ils sont au dessus alors j'en profite pour prendre une ou deux questions pendant qu'arture commence à attendez bougez pas je me mets de ce côté là pour que vous puissiez le voir salut ça tombe bien que j'ai une question je suis intéressé par les modules de formation au cnv à soudure freinage c'est rentable d'après vous dépend ce que tu veux faire après si tu as envie d'apprendre les bases pour souder alors je crois qu'ils ont deux types soudure et freinage c'est les deux en même temps tu apprends à souder pendant qu'une tasse soit sous l'été frein un mot du mieux vaut mieux apprendre à les souder que ok super on est je vais tomber un truc si c'est pour découvrir la soudure et à prendre les bases c'est tout à fait intéressant ouais ouais c'est super bien même après le le module freinage pour arrêter en partie son auteur il ya beaucoup de choses dedans c'est en vrai c'est super dense je crois que c'est le cours que j'ai le plus donné c'est pas je crois d'ailleurs c'est je suis sûr et certain c'est le cours que j'ai le plus donné au cnv à alors cours freinage vu le nombre de fois où tu m'as dit à ce week-end j'ai encore le cours freinage et encore oui ça doit être très largement celui que j'avais fait le compte et je crois qu'on était dans les 70 ou 80 fois sachant que c'était quoi une ou deux journées un freinage c'est deux jours il ya une journée théorique une journée pratique s'ils ont pas changé tu peux le réciter est ce que la nuit tu t'endormais ouais d'accord alors j'avais découvert un skill de ouf et s'il y en a qui font de l'enseignement le chat dites nous je ne sais pas si ça arrive mais pour en avoir parlé avec mes collègues du cnv à ça arrive ça leur arrivait aussi c'est vraiment tu as ton powerpoint était en train d'expliquer un truc ce que les cours au cnv à c'est tu as un support et ensuite tu viens digresser sur le support tu viens apporter plus de précisions sur ce qui est écrit et en fait moi c'était vraiment pendant que j'étais en train de parler sur mon cours dans ma tête j'étais en train de me barrer ailleurs c'est vraiment ce que j'ai fait j'ai fait mes courses qu'est ce que je prends la prochaine fois que je fais mes courses est ce que j'ai pris des poireaux des machins tu te rends compte que tu es en train de parler sur le cours et toi tu es ta parole est en train de dire alors la plaquette de frein faut faire attention à la biseauté si c'est une plaquette rectangulaire complète et surtout plein de trucs comme ça et toi intérieurement c'est vraiment c'est un entier je ferais que je prenne des nouvelles de machin parce qu'il y avait quand même une bagnole cool est ce que j'ai vu bien serré ma vis de vidange en même temps si tu l'as écrit et que tu l'as répété 70 fois au bout d'un moment tu le connais par coeur ouais il n'y a pas de gras tiens non mais bon on en mettra ça c'est le grand débat parce qu'il faut mettre de la graisse cuivrée au niveau des écrous ou des goujons de roux je vous laisse débattre en commentaire de cette l'art de joseph c'est de lancer une grenade et après je parle en vrai nous on en met il arrive au milieu de la foule des goupilles la grenade il la jette en l'air et lui il se barre en cours non mais bon perso t'es toujours heureux que ça se part ça se barre facilement quant au bord de la route et que tu as besoin de changer un pneu mais nous pour s'être retrouvé comme des cons un tournage de ville brequin où on n'arrivait plus à dévisser où on a commencé à vouloir dévisser on a forcé comme des enculés on a tordu une clé si vous savez les petites clés citroën machin on a tordu mais genre une genre bien tordu et la deuxième on la met on fout un énorme coup de la dessus on a pété la clé surtout la clé qu'on avait tordu c'était la clé d'origine d'une certaine d'antia qui était en très très bon état je te rappelle la clé de la voiture de sylvain il avait tous les outils d'origine qui était plombant d'avoir tous les outils d'origine du kit de machin comme des groupes on a fait à nous des os et on a pété une clé citroën et quand on a démonté le truc était sec comme jamais donc on en met donc maintenant on préfère en m et après les avoir serré au couple est un couple relativement modéré j'en ai jamais perdu même sur circuit ou machin ou truc j'en ai jamais qui s'est dévissé après c'est s'il faut serrer à clé dynamométrie si tu veux être sûr de ton serrage et puis c'est bon exactement alors là j'ai mis des jolis gants puisque poussière de frein et j'aime pas la poussière de frein ça sèche les mains alors personne n'aime et en plus c'est pas forcément très très bon pour la peau donc safety first et encore là c'est pas des plaquettes en amiant comme dans certaines anciennes et l'amiante c'est dangereux à partir du moment où la secoue ou qu'on la respire la poussière par exemple genre de la poussière de frein exemple donc pour répondre à la question module cnva ouais c'est intéressant pour le coup si tu n'as jamais soudé et envie de découvrir c'est une bonne manière de découvrir super bonne manière de découvrir tu prends pas les mauvais réflexes tu as une idée sur le matos qu'il faut tu as moyen de découvrir en sécurité sans faire le con et tout ça ouais oui carrément et le module freinage module freinage c'est pareil ça ça démystifie énormément de choses si tu as jamais fait de la mécanique spoiler alerte à la fin de la première journée tu as un peu la tête comme une pastèque pas sûr je commencerai par celui-là bah il ya plein de gens qui venaient en mode ouais ça va être cool on va discuter avec les copains et tout ce qui est train roulant de façon à une voiture c'est rarement le truc le moins ingrat oui oui ça dépend dans quel sens tu prends la phrase mais ça passe t'inquiète ça passe non ouais les bas les freins c'est une bonne façon de commencer puisque c'est des systèmes qui sont simples que plus c'est simple moins sa foire par contre c'est pas le système où c'est le mieux de t'entraîner tout seul chez toi si tu sais pas c'est ça d'où l'intérêt je sais pas j'imagine que c'est ça la question d'aller le faire au cnv à d'avoir quelqu'un qui te dit comment faire et je trouve ça vraiment pas qu'on est sympa que tu t'es mis avec nous la peinture tout va bien alors c'est sûr qu'on allait avoir la question sinon pour faire des modules au cnv à je crois que c'est 18 ans ça sont toutes le cinq centres de formation d'adulte où c'est majeur oui c'est pour adulte tout ça poil attention on va vous balancer sur l'autre ou si voire on va vous balancer pas c'est vraiment oui ah mais alors je me suis toujours demandé ça sert vraiment ouais vraiment oui et l'a vu l'état davis oui ça évite d'avoir des saloperies c'est pour ça qu'on fait pas de la mécanique en asmr ce que t'entendrais des gros voilà joseph n'hésite pas à interagir excusez moi alors on a plusieurs questions on va passer sur la scène la question pourquoi on est parti du cnv à parce qu'on avait envie de créer notre garage voilà sinon cf les premiers streams une semaine quand t'es pas on est parti du cnv à en très bon terme rassurez vous on n'en parlerait pas là sinon on n'en parlerait pas là chercher un tout petit peu de wd 40 on est parti en très bon terme parce que en fait on avait un peu fait le tour de la question un peu fait le tour des émissions qui nous confiait enfin qu'ils pouvaient nous être confiés on s'est fendu la gueule pendant trois ans pour moi et joseph deux ans c'est ça j'ai envie de pouvoir monter notre truc et on avait envie de pouvoir monter notre garage et de pouvoir intensifier la relation avec ville broquet et camille michette web ça sert à rien de faire prendre une douche au truc parce que sinon après c'est imbranlable à laver à nettoyer avec le nettoyant frein ça dépend c'est de la graisse hydrogénée ou pas a découvert que le wd 40 enfin le nettoyant frein pardon n'était pas super efficace pour la graisse hydrogénée c'est même pas très efficace c'est pas du tout pour avoir mais qui veut dire de l'huile végétale essayer de nettoyer du nutella au nettoyant frein ça fonctionne pas c'était je crois que c'était réellement sur du nutella à quel moment c'est toi qui l'avait fait oui non mais autre qu'à ce moment là ça peut se retrouver ensemble je suis tous les mécaniciens il y a tous les mécaniciens du nettoyant frein j'ai bien des carburants la cuisine c'était pas assez sûr que ce soit un bon exemple pas des carburants votre cuisine comment ça pas de carburant sa cuisine du père le père de manteau l'accès à des hacheurs vous n'avez pas des soleil que ça d'aider hacheur dans votre cuisine j'ai même pas être des weber d'été ouais tu vois c'est là je suis pas raciste le le du carburant j'aime bien les carburants ils aiment bien assurément bien les pièces mécaniques et sachant qu'un carburant c'est 100% mécanique alors oui oui dans les carburants que nous nous utilisons il est la vidéo de ville brocain la plus chiante pour vous la plus chiante comment ça c'est lui en temps quoi la plus chiant celle où on a la plus chier très clairement je pense voitures volantes voitures volantes mais il ya des vidéos où on en a chier notre journée celle où on a couru partout c'était quoi france 30 non c'était alors les roues galettes il ya eu les roues galettes il y avait aussi la première vidéo de la voiture télécommandée parce que c'était en développement donc on commençait on va dire c'est à dire que quand vous avez une voiture télécommandée sur l'autre vous avez peu de temps et peu d'endroits disponibles pour la tester on n'allait pas sur la route quasiment pas ouais le parking du cnva il n'est pas immense non plus il y avait des voitures sur le parking c'était compliqué de l'essayer un peu vite donc pourrait essayer c'était compliqué et le fait est c'est que sylvain et pierre ils ont eu une voiture télécommandée avec une manette de ps4 ils se sont mis à blindé genre direct sachant que nous on avait 30 secondes d'essai on l'avait jamais testé à plus de 40 quoi et encore je suis gentil encore si on a dû prendre 50 un moment dans le parking en se chiant dessus et tout ça parce que il ya quand même le truc c'est que il ya rien de physique qui permet d'interagir sur la voiture donc quand tu prends 50 dans un petit parking tu dis s'il ya le moindre truc qui flingue qui foire que j'ai pas la place pour freiner j'ai pas la place pour aller jusqu'à la pédale de frein et attaquer la pédale de frein tu te manges le mur direct surtout que tu es sur la banquette arrière et surtout c'est la banquette arrière donc donc on n'avait pas trop essayé et les gars ils sont montés dedans ils ont fait genre deux essais vite fait coup de joystick à droite à gauche ça freine ça freine c'est d'accélérateur un coup de frein drive à fond et genre ils sont descendus de la remorque sont partis à fond direct et puis il est un petit peu chaud jour là et les moteurs qu'on utilisait ils étaient déjà un peu en haut de leur capacité les moteurs électriques ce qui fait qu'on s'est retrouvé il ya eu deux trois petites fans toute la matinée on a couru il ya eu moyen un summum genre juste après manger où on était un summum de stress mêlé à de la soulance a déçu de nous mêmes parce que quand même pas mal de pannes le matin et voilà on est rarement quand vous voyez en fait toute une équipe de tournage qui attend après vous que la voiture soit réparée vous dit que j'ai merdé un truc j'ai même si tout le monde est hyper sympa hyper tolérant en disant mais tu n'as jamais eu le temps de le tester machin en vrai c'est chiant les gens ont été super sympa et c'est cool sauf que sur le moment tu es saoulé comme jaja quand tu fais attendre 20 personnes et que tu sais qu'il ya 20 personnes qui poirotent sur le bord de la route à cause de toi c'est pas forcément le meilleur moment t'as beau avoir toutes les raisons du monde de faire poirotter les gens bah c'est quand même chiant donc donc tu as un peu d'agacement avec un peu de stress pour pas flinguer une journée de tournage non plus est-ce que c'est possible de mettre une pédale côté passager en fait il ya sur les versions à partir de la deuxième version et sur les pro les futures versions il ya un système qui permet depuis les places arrière de freiner en cas de problème il ya juste le frein t'as pas l'accélérateur c'est juste au cas où tu peux t'arrêter au cas où besoin d'accélérer vu les endroits où on roule en vrai tu donnerais l'option non pierre trouverait la solution pour dire non mais ça accélère est passé oui non la manette elle mettait pas c'est elle était pas assez rapide je peux pas mettre gaz direct donc je me suis dit let's go salut vous êtes bien les mécanos de villebrequin peut-être on n'a pas le titre on n'a pas de contrat de travail on n'a pas de pas si on n'est pas la même boîte il n'a pas de plus professeur on n'est pas la même boîte mais oui ça peut nous arriver des choix de faire de la mécanique avec villebrequin faire deux trois petites conneries d'ailleurs j'ai là ce que tu vas faire mais non je vais pas faire de bêtises c'est juste je me méfie maintenant j'ai vu ça tout à l'heure qui traînait dans l'atelier depuis quand on a ça un petit moment c'est plus de vendre à des lunettes de piscine alors je sais que c'est des lunettes de sécu mais ça ne fonctionne pas génial joseph super ça ne fonctionne absolument pas les deux à la fois magnifique l'étrier est libre ça y est moi en attendant un jeu ça bosse ça ça bosse mais j'enlève l'étrier attendez bouger non mais les gants te salir de partout mais non regardez la dernière fois je n'ai pas sali la chemise blanche aujourd'hui que ça va commencer la poussière de france ici mais non il faut faire un noeud de toute façon avec une ficelle vous ferez oui pour faire un noeud avec une ficelle à ça alors arthur et le spécialiste du noeud attendez je vous mets juste sur la le noeud avec une visselle un urologue essayé d'une je n'ai pas rapport à la bite allez il nous fait un noeud il fait le noeud du serpent qui va autour du nœud 13 ça s'appelle d'accord s'il était marin dans une vie antérieure ou si le bateau du bateau avec de la voile tu viens de bretagne nantes et en bretagne ou pas dites nous dans le chat techniquement parlant vu que l'édit de nantes c'est elle qui a fait qu'on peut rouler sans autoroutes payantes à pour toi le lady de nantes et lady oui ah non non l'édit de nantes c'est l apostrophe e dit ah ok oula tout va bien c'est pas tomber ça c'est rigolo ça va pas la vie de lente pour moi c'est lady comme en anglais non 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 c'est pour ça que je me disais forcément si lady de nantes elle a fait un truc pour la bretagne sachant qu'elle vient de nantes non c'est un de bretagne qui est d'accord donc est ce que nantes est en bretagne j'ai regardé les commentaires à ce moment là oulala est-ce que joseph a déjà eu des cours d'histoire géo oui et ça s'est toujours très très mal passé est-ce que tu apprends les dits de nantes en histoire géo non par contre certains vont dire que c'est là où tu vois que nantes n'est pas en bretagne parce qu'avec la nouvelle répartition des machins bref tu continues ou je continue ah si tu veux vas-y je dévisse un truc je te laisse regarder qu'est-ce qu'il faut que j'enlève quoi je sais pas c'est ton travail j'ai dit oui mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'enlève de barstab alors là tu prends ici et par en dessous voilà attention c'est quoi les caméras c'est celle là qui marche la 2 mais si tu veux tu peux te mettre tu peux balancer la 2 et 1 1 2 non 2 1 si tu veux que la 2 principale soit en principal si tu veux je veux que la 2 principale soit en principal bonjour je suis dans la petite case en bas oui d'où le 2 1 joseph va se coucher moins bien moins bête ça dépend si est ce que attendez parce que il dit ça mais personne ne m'a dit si oui ou non pour eux et je parle pas en termes géopolitiques est-ce que nantes est en bretagne il ya le drapeau quand même de la bretagne sur la mairie de nantes oui il ya eu plein d'arguments pour il ya plein d'arguments contre est-ce qu'on en a vraiment à foutre quelque chose sur un stream de mécanique il ya des gros noms là il ya des noms en majuscules historiquement oui officiellement non oui non oui non non oui non oui non voilà c'est fier de quoi joseph bravo c'est toi qui l'a démarré ce coup là c'est toi qui a demandé si c'était en bretagne moi je m'en fous de la réponse à la question et je me casse ayant vécu à nantes un certain moment je suis au courant que c'est une question faut vraiment pas la poser ou alors faut la poser les gens discutent et après toi tu te casses genre à noël c'est ça la dispute et la boule ninja disparition et disparition et tu te casses genre à noël tu poses ce genre de question celle et les discussions compliquées en famille non non j'ai des discussions plus sympa en famille le mans saint michel c'est breton ou normand allez hop on commence les débats régionaux regardez moi la tête de cette vis et tout trouillac ce à voir bien ou pas ouais alors attend je ne sais pas où tel j'ai perdu non c'est bon j'étais en train de boire de l'eau ce que non non t'inquiète pas va bien à enlever en haut aussi alors les débats ne pas faire oui on n'a pas dit qu'on était malin sur les débats on n'a pas dit qu'on était particulièrement malin de manière générale oui et donc quand on aborde un débat on l'apporte pas on n'apporte pas un truc bien malin non plus je suis bloqué ça avance la voiture avec les airbags il n'y a pas de voix je sais que c'est parti en théorie et tout mais non l'airbag c'était juste pour nous l'airbag c'était juste une connerie c'est dans des voitures où on doit retirer des airbags alors il faut expliquer qu'on n'a pas le droit de jeter des airbags à la poubelle sans les faire déconner avant ce qui s'explique la législation est super sympa dont législation elle fait aux garagistes allez-y les frérots où le méritait de temps en temps faire péter deux trois airbags le nombre d'accidents de travail qui est partie de cette réglementation dans la législation n'a pas le droit de jeter des airbags non déclenchés il faut soit faire venir les équipes de recyclage spécifique soit bah il se trouve que les airbags qu'on a dans le garage sont tous déclenchés parce qu'on fait beaucoup de voitures accidentées par exemple vous savez rentrer pour prendre un trottoir un peu vite etc et bah paf l'airbag il déclenche et boum l'airbag donc la pratique la plus courante c'est de faire péter les airbags avant de les balancer et avant de s'en débarrasser et nous on a un certain nombre d'airbags prennent dans le coin alors nous on les garde parce que ça nous fait marrer pour des vidéos comme ça faire un petit pas de temps en temps cette vidéo sera utilisée c'est un jour le la fabrique pour en feu et que le stock d'airbag est sans flamme il ya un coin il ya un coin dans le magasin où il ya tout le tout un tas d'airbag et si un jour il ya un feu qui part d'ici ah bah on est foutu ouais c'est mort le garage il est flingué et c'est sous la mezzanine en plus donc c'est sous les chiottes savez la dernière blague de pierre qui raconte quand il mettait des pétards dans les chiottes et que ça pétait ah ouais là nous on a sa puissance 10 mais qui dort arthur avec pas enlevé celle du haut ce qu'un airbag qui explose veut faire lever une voiture moi c'est une question que je me pose j'aimerais bien un jour faire toute une rangée d'airbag de bout des volants sous un bas de caisse et j'en reçus roule avec la bagnole et un moment surprise de temps que voile signaler la bagnole qui part et je sais pas ça peut l'on vrai le faire peut-être avec personne dans la voiture d'abord parce que si ça passe à travers la carrosserie on va on aura l'air tous très bête ouais peut-être ouais et à partir de combien d'air bac tu as une fichesse ah ça veut pas se barrer en haut j'ai besoin de muscles monsieur moreau ben je sais pas ça tourne dans le tourne dans le dans le vide ou quoi ça tourne donc je me disais soit en vice là la biellette tourne ce que ces rouillacs je ne sais pas ce que joseph me montre parce qu'il m'a dit tiens pousse toi et moi j'ai le disque de train en fait qui donc joseph explique un truc super mais non mais le chat le chat comment je me fais débloquer non mais attends en fait ah si je le c'est marrant on dirait que ma maman elle venait de me demander des trucs c'est vrai que toutes les mamans des fois elle me demande de à l'époque demandait de venir l'aider pour un truc et pendant qu'elle me montrait résolver le problème et puis à la fin j'ai juste foutu les mains dans mes poches ou dans mon dos et puis on la change complètement cette pièce ouais 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 pourquoi alors il ya un step avant la pince et tôt c'est la pince multiprise mais parce que la pince et tôt tu avais plus de temps à la régler correctement mais la pince multiprise oui la pince multiprise il faut du voilà faut taper en insultant la pièce ça marche mieux voilà il ya un protocole alors c'est le protocole du fainéant c'est le protocole du moindre effort de quoi prend clément qui dit on a un protocole genre step 1 step 2 step 3 oui mais mon protocole que tu te fais en interne dans ta tête et c'est vraiment les étapes de fainéantine sauf début tu utilises des clés parce que c'est le truc le plus adapté si ça marche pas tu utilises étape 1 étape 2 étape 3 et de plus en plus les choses sont lentes à mettre en place mais oui mais avec une réussite plus ou moins assurée c'est souvent tu as le pardon je finis je t'en prie souvent tu augmentes en niveau de mise en place mais aussi tu diminue en qualité de la pièce à la fin du démontage oui c'est à dire qu'à la fin il ya le chalumeau c'est lent parce que le temps que ça chauffe et tout ça à la fin la pièce c'est peu probable que tu la réutilise oui mais si on part directement sur toi parce que là on sait que ça va pas fonctionner tu prends directement la méthode de bourrin ça fonctionne regarde t'as une mouche dans un couloir ouais bazook oui une mouche et plus de maison mais plus de mouche si le but c'est de plus avoir de mouche et bah écoute s'il ya pas de problème la prochaine fois que je viens chez toi joseph je sais comment faire il va peut-être faire la gueule et la prochaine fois qu'on travaille sur ta jolie ford 34 joseph on m'attaquera tout au chalumeau même au chalumeau ça part pas dans la corde il ya 100 ans de rouille hop là wd 40 là au stade où on est lui s'est pissé dans un violon le douce le fait des 40 à ce stade là c'est l'étape 1 mais prémices alors pour vous dire avant le stream même ce matin d'ailleurs on a fait un peu un tour de tous les écrous qu'on a foutu de wd 40 dessus pour faciliter un peu le démontage ça marche pas effectivement il y en a un qui dit dynamite une bagnole plus de garage plus de pièces plus de problèmes airbag ça va fonctionner je sais pas ce que tu es en train de nous faire mais voilà là hop là regarde là c'est serré ouais tente plus ouais ça tourne dedans ça fait 1 si vous doutez et où le 1 comment on met le 1 tout à l'heure il a il a juste frotté avec ça et c'est parti je viens de voir le résultat du chat autant d'interaction c'est vrai il ya un ayant fait 6 m plusieurs fois un bon j'ai perdu je suis désolé j'ai perdu tout le reste la vache il ya plein de gens il pose une question aussi ouais ouais on répond on va attendre un peu que ça se calme parce que pour l'instant j'arrive pas à lire il faut il faut faire du cherry picking monsieur faire du cherry picking 1 1 1 la chemise voilà je faisais les commentaires qui me plaisent c'est quand qu'on mange à un petit mais j'ai faim brasil non ça va nous on a est ce que ça peut se faire conduire les bmw avec un volant pour les pc à distance alors mais c'est marrant on en parlait c'est pas impossible que ce soit en recherche on sait pas quoi en foutre mais on dit probablement que il y en aura qu'on vigné genre un petit un grand et un moustache un autre il a des affaires un peu sombre catholique et tout ça il est père quelque chose j'avoue que c'est en train de bosser dessus mais c'est facile le truc c'est qu'on est déjà très chargé sur ce qui est prévu comme taf et ça c'est du taf qui n'est pas prévu donc ça se fait sur du temps un petit peu libre qu'on n'a pas des masses mais il n'est pas impossible que les quelques moments qu'on a un peu de dispo dans notre tête tête ça puisse gamberger un peu pour ça nous ferait crever de rire en fait d'avoir un simulateur quelque part un simulateur genre un siège des pédales un écran steam racing et en volant et que en fait tu restes à l'arrêt mais que la bagnole d'à côté elles partent et que tu sois en capacité de conduire une voiture sans être dedans très marrant un terrifiant de gamberger faut un dictionnaire pour vous regarder bon ça va à gamberger gamberger tu connaissais joseph non non ah non mais non ça c'est une connerie mais non c'est une connerie non 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 joseph il est parti chercher le chalumeau il est temps que je reprenne les outils et joseph va reprendre le stream non casse toi plus ici non 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 le chalumeau tu lis fou la paix putain tu as noyer sa wd car non j'ai mis une lichette le stream est témoin j'ai mis une lichette il y a six litres et demi et non non juste un juste un attend regarde vraiment regarde je te montre non ben non recommence pas comme ça regarde ils peuvent pas voir avant les témoins juste un voilà juste ça j'ai vraiment j'aime pas le wd 40 ça reste sur les gants ça reste sur les outils ça reste sur les mains non alors que non mais pour l'enlever j'avais une clé j'avais une c'est quoi une facon 501 et il y avait de venir l'homme hybride joseph moi ni homme ni facon bon bah écoute au pire celle je veux savoir un truc quoi c'est que c'est pas indispensable d'aller au fond de celle là sinon après c'est un coup de disqueuse quand tout est parti ça maintenant oui bien sûr parce que le fun je vois faire à coup de disqueuse je sais pas connaissant ton habilité avec des mains ouais pas une bonne idée mais j'ai des gants de protection maintenant on est alors face à un disque qui tourne à vingt mille tours minutes garde ah bah vas-y on va faire un essai allez donc là on va maintenant enlever le tyran de chasse voilà 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 parce qu'on a un train macpherson si on avait un pseudo macpherson on n'aurait pas de tyran de chasse ça c'est bien logique tout le monde le sait si on vu qu'on a un macpherson standard on a un tyran de chasse bien évidemment alors on a un macpherson un peu évolué puisque le tyran de chasse n'est pas la barre stade attention mais c'est pas un pseudo c'est un pseudo pas besoin de tyran de chasse logique j'ai fait aussi des cours sur la suspension ça doit être en vrai faudrait faire un une discussion c'est entre un spécialiste de suspension c'est comme si vous mettiez une barre stabilisatrice on tire en chasse sur un pseudo macpherson ridicule voilà ce serait le genre de choses oui il ya dû avoir cette discussion moins l'air ouais les gens avec des j'imagine des gens avec des cheveux blancs porté ouais oui qui ont un motorola à la ceinture un blackberry parce qu'ils sont modernes et de l'autre côté il ya la petite pochette en cuir avec l'opinel ça existe encore les blackberry je sais pas qui achète ça aujourd'hui tu sais tu dois voir deux applications dessus oui mais c'est pour taper super rapidement que c'est un clavier oui mais il ya myspace à tous les coups encore les dernières updates de myspace pour les plus vieux les plus vieux d'entre nous qui se rappellent de myspace ou arthur fait très bien le spécialiste condescendant mais je suis condescendant je suis pas spécialiste je suis condescendant c'est pas une limitation et des fois je monte aussi un con ascendant c'était pas une c'était pas une imitation c'est au club pardon c'est quand je vais au club on s'appelle le club des connaisseurs c'est faut que ça soit condescendant les clubs des gens qui savent c'est vrai il ya l'ikos en page d'accueil parfait là c'est des rêves l'ikos alors une toute petite goupille à virer en vrai c'est pas plus délicat là comme méthode non rien assis c'était pour ah oui c'est délicat pardon temps pour moi comment ça je suis pas délicat joseph il ya le fulvia juste à côté allez hop on a fini de je sais pas c'est on vient de faire quoi là on vient de faire on n'a rien mais on vient de faire l'équivalent c'est des gorilles qui qui s'arrête on a enlevé le t-shirt fin et c'est fini lui sorti les gros outils et puis c'est tout je démonte le tirant de chance bah si tu te mets de l'autre sens on peut montrer avec la caméra froid bonjour je démontre le tirant de chasse c'est ici là et ses mères cliquet à ton et bien on va et ses mères cliquet à bas salaire ça passe passe dans la gueule des écrous c'est un autre smr ça je suis là tout le monde est habitué je crois alors je suis passé à l'eau plate quelques personnes qui sont pleins ça veut pas dire que systématiquement quand vous plaignez je vais faire je vais agir il ya vraiment des gens qui sont pleins que tu retais il ya eu quelques personnes qu'on dit faudrait arrêter avec l'héros soyez au courant d'un truc moi l'héros et les proutes ça me fait mourir de rire donc je confirme il est resté dans la période pipi caca ah ouais 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 de ouf hier dans la bm une petite symphonie c'était magnifique j'étais fier de moi et j'en suis encore fier aujourd'hui vous voyez le lendemain vous voyez ce que le calvaire que vit joseph il y a encore une bouteille et maintenant mais vraiment pourquoi vous faites pas tout à la déboule ah oh là ah oui ouf la péteuse à la péteuse pourquoi on fait pas tout à la péteuse excellente question parce que je suis pas un gros fan de cet outil on se rend pas du tout compte de la force qu'on applique sur une voiture moderne c'est moins gênant parce que c'est rarement une voiture moderne déjà il y a de la visserie de bien meilleure qualité que sur des voitures anciennes et en plus de ça c'est de la visserie qui se trouve de manière beaucoup 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 plus standard c'est pas grippé c'est pas grippé aujourd'hui il n'y a plus d'écrou à créneau par exemple enfin c'est chiant à trouver des écrous à créneau il y a de la visserie en impérial c'est chiant c'est cher à trouver et sur une moderne on peut se permettre d'éclater un peu le matériel de déclater un peu la visserie parce que bien meilleure qualité et plus facilement trouvable donc plus facilement remplaçable sur l'ancienne si on commence à s'attaquer à tout à la déboulonneuse t'as pas fini de changer les vis t'as pas fini de changer les vis et surtout de refaire des filetages dans tous les sens et refaire des filetages ça va on sait le faire c'est si la vie s'est pas pétée dedans on a tout ce qu'il faut nous pour refaire des filetages je n'ai pas envie de le faire à longueur de journée mais si tu pètes la vis en plus dedans et si tu pètes la vis dedans tu as gagné ta journée parce que ça tu ne peux pas expliquer aux clients excusez-moi j'étais bourrin il faut que je vous rajoute un petit supplément voilà donc nous il y a l'étape 1 c'est de le faire avec cliquet, pince, clé et tout le bordel et souvent l'étape 2 c'est la péteuse tu serais étonné sur des anciennes même en M14 on a déjà pété des vis c'est des bagnoles alors celle-là elle n'est pas si ancienne que ça ouais mais il y a sur certaines caisses le jour où tu pètes une vis de berceau M14 dans un longeron ça m'est déjà arrivé et bien il y a une sorte de moment de solitude de moment de et merde ouais on a tous eu ce moment et c'est surtout en fait tu te dis putain si j'étais allé à la main j'aurais senti en fait que ça forçait de ouf et j'aurais peut-être fait gaffe c'est vraiment l'avantage des outils à main c'est que tu sens et tu commences à voir quand la vis va se mettre à foirer en parenthèse oui tandis qu'avec la péteuse tu sens rien du tout puis on a une grosse péteuse bien costaud derrière celle-là vraiment c'est soit la vis se dévisse soit elle pète mais il n'y a pas de ça reste au milieu c'est arrivé à un de mes potes avec une péteuse bien vénère aussi je louais un atelier et c'était un atelier où on était plusieurs on était chacun dans notre coin moi souvent bricolais par des voitures anciennes donc quand il y avait des problèmes de filetage le vis péter de machin de trucs c'est moi qu'on appelait et là il était le gars d'à côté était tranquillement en train de remonter je crois que c'était un X1 une BMW X1 il avait changé la poulie d'Amper au bout de Villebrequin il s'était acheté une magnifique péteuse ultra costaud il était en train de revisser le truc et en fait il n'a pas fait gaffe mais il était en mode puissance max genre maximum power elle avait vraiment des watch je crois que c'était une DeWalt en 1600 newton un truc comme ça et j'ai entendu et après le haut merde il y a vraiment eu le Arthur je suis dans la merde et il avait pété la vise dans le Villebrequin et c'est une vise de Poulidamper donc c'est une vise c'est Fatas le truc c'est un M18 et vraiment il y a eu le moment oups genre le Arthur je suis dans la merde puis après quand tu commences on a réussi à le sortir et heureusement oui mais ça tu peux pas le facturer ton client j'ai été con j'ai pas fait gaffe que j'étais en puissance max j'ai tout niqué voilà donc ce sera 6h de plus ça m'était arrivé moi c'était sur une belle auto je sais plus ce que c'était comme marque ou c'était de l'impérial et c'était pour visser oh putain ah oui tu me racontais l'histoire ouais c'était quoi comme voiture c'était une Ferrari Ferrari voilà c'est ça j'avais un doute entre l'ancien Ferrari c'était une Ferrari les pas ne sont pas les mêmes les Ferrari des années 60 elles sont en 8 au pas de 100 donc sur une vis standard vous avez du 8 au pas de 125 c'est à dire que pour un tour de vis vous avancez d'un millimètre 25 sur une vis de 8 et il y a un pas fin et le pas fin c'est pour un tour de vis vous avancez d'un millimètre c'est un pas de 100 et toutes les anciennes Ferrari sont enfin des années 60 et 70 sont montées en 8 au pas de 100 pour ma défense dans la boîte il y avait des écrous qui allaient des écrous qui allaient pas j'ai commencé à remonter à la péteuse un moment c'était un écrou qui allait pas tu sens rien tu mets et là ça chauffe curieusement c'est foutu tu as gagné ta journée mais à la fin ça devient du 125 oui compliqué à expliquer aux clients ça aussi oui est-ce qu'on fait de la mécanique depuis longtemps ça commence à faire moi alors pour ma part ça va faire pour ma part ça doit faire trois ans maintenant deux ou trois ans Arthur je crois que c'est depuis qu'il est sorti du berceau vraiment genre il est sorti du berceau il avait une clé de 12 dans une main il a fait brum brum je suis je suis pas loin en vrai quand j'ai commencé à sévère à beaucoup bricoler je vais pas avoir 12 ou 14 autres comme ça ça fait 14 16 ans c'est comme ça mais c'est pas pour autant qu'on n'en apprend pas encore tous les jours pour le coup voilà c'est sûr pour ça qu'on aime bien les voitures anciennes c'est peu répétitif l'avantage enfin l'avantage la différence par rapport à une voiture moderne oui c'est pas un avantage c'est pas un inconvénient on a pour le coup on a vu au CNVA des gens qui se faisaient une idée de la voiture ancienne qui se sont dit ça va être cool et tout ça on va voir des belles voitures des machins ça va être comme à la télé et c'est vrai ça va être soit comme à la télé ou même des gens qui venaient de la moderne enfin de la voiture conventionnelle et qui se disaient ça va être cool en fait c'est comme ce que je faisais sur des anciennes enfin sur des modernes mais sur des voitures qui ont plus d'âme entre guillemets et trucs comme ça plus d'histoire et en fait c'est des gens qui ont fait à un moment genre stop j'en ai plein le cul il n'y a jamais rien qui se passe comme on veut marre qu'est-ce qu'il a je vais t'interrompre deux secondes parce qu'il y a guillemot 222 meilleur commentaire il est sorti du ventre de sa mère c'est le joint culasse ma petite dame une fois que je suis sorti ma maman elle avait le joint de cul lâche ah non l'humour tout ça la fabrique auto se déceladirie complètement de ce discours allez ça y est ça va chercher les gros outils oui mais c'est Milwaukee alors non c'est pas à nous la 2002 c'est une voiture client j'ai longtemps cherché une 2002 pour moi perso sérieux ouais qu'est-ce qu'il t'a refroidi au bout d'un an qu'est-ce que quoi j'ai eu une volvo d'abord une amazon tout en gardant en tête d'avoir une une E10 du coup BMW E10 c'est de ces générations là et et en vrai j'ai trouvé les volvo plus intéressantes à bricoler c'est pas pour le meilleur jeu de mot du monde que tu as préféré volvo non vraiment pas parce qu'en voiture comme en cuisine il y a plein de trucs qui sont tombés non bah non c'est pas ça la fin de la phrase oui bah c'est quand même ce qui est arrivé il a cassé il y a une entretoise tout va bien rien cassé il y a une entretoise qui est tombée c'est tout alors je vous présente Joseph Joseph c'est mister drama c'est pas tant drama c'est que je vois les comptes à chaque fois monsieur Moreau il se passe le moindre truc ça y est c'est fini on est mort bah non pas forcément mais t'es fini c'est foutu on va mourir il y a 2-3 moments où bon tu sais que ça va te coûter un peu plus et bah écoute on est bon et on ne l'aura pas raconté qu'on ne peut pas redresser des voitures avec une remorque on ne peut pas redresser on ne peut pas redresser des pare-chocs de voitures à l'aide de remorques oh là là la Joseph oh Joseph c'est une connerie qu'on a fait tous les deux pour le coup là vraiment tous les deux responsables on se toucher tous concernés tous responsables ça ne va pas tomber ah non c'est du vissé au-dessus je m'inquiète on vous raconte l'anecdote de la remorque juste après donc je tire là c'est bon alors il est dégrippé regarde oh on a fait celui de l'autre côté tout à l'heure il n'était pas comme ça lui il n'est pas venu aussi facilement regarde ah bah oui il peut venir un peu trop facilement bah non si c'est bon à ce point là ah oui si c'est encore gras non 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 c'est justement ça comment c'est moi qui fais ça d'habitude je suis étonné vas-y tu mets la langue non il faut assumer sa bêtise jusqu'au bout Joseph non et bah cool on va démonter en haut on va faire attention à quel écrou on démonse parce qu'on prend un ressort en travers de la gueule soit on fait un trou dans le sol soit il part dans la carrosse mais quoi qu'il arrive c'est pas une bonne idée non je pense qu'il y aura plus par là on ne les serra pas on va faire ça comme ça ben on va descendre la voiture alors vous n'avez pas hop là vous allez voir hop j'éloigne la caméra c'est la une qui tourne c'est la une qui tourne hop regardez la magie du hop là explique pourquoi on ne peut pas redresser avec une remorque ce genre on les a teasé sans expliquer la fin alors la remorque ça passe devant justement pour ne pas refaire la bêtise large la remorque on a actuellement dans le parking un certain nombre de voitures plus ou moins et pas vite et donc on peut s'en foutre de taper dedans au moment il y a quelqu'un dans notre entourage qui a dit est-ce que je peux garer ma voiture chez vous pendant genre une semaine et demie une superbe 508 récente tout ça hyper propre en carrosserie qu'elle venait d'acheter elle était flambante elle est vraiment propre en carrosserie genre vraiment propre en carrosserie on était en train de manoeuvrer la remorque et on était au volant de la voiture la remorque accrochée joselle qui surveille derrière qui surveille derrière qu'est-ce qui peut mal se passer bah moi de mon côté en fait j'étais en train de surveiller une voiture qui arrivait à Mac 12 dans la rue donc je regardais sauf que normalement quand on regarde comme ça et qu'on manipule une remorque on s'arrête pour laisser passer la voiture éventuellement moi j'ai continué à reculer pendant que je surveillais la voiture normalement on vérifiait les rétros les chiffres étaient pas bons Kévin je sais pas il y a eu un petit moment de distraction de trucs comme ça alors on va défendre j'étais en partie sur TikTok pour regarder et en autre partie sur Instagram non je regardais en fait la voiture de l'autre côté et du coup il y a eu ah j'ai signalé mais c'était déjà j'ai regardé mon rétro j'ai dit tiens c'est marrant il y a quand même vachement l'arrière de la remorque qui est dans le pare-choc de la voiture et bah sachez qu'on n'était pas couvert vraiment par notre assurance parce que c'est pas assez cher comme les gars c'est ça on a une franchise et sachez que c'est beaucoup trop cher pour qu'on puisse le faire tous les jours ouais ouais ça fait chier on assume après ça fait partie des conneries de la vie ça arrive mais ça fait chier il y avait c'était au moment de l'accident c'était la seule bagnole qu'on ne pouvait pas péter on aurait pu taper dans on aurait pu taper dans les huit autres voitures qui sont dans le parking dehors il se serait rien passé en vrai on s'en branle il y a une voiture qu'il fallait pas toucher bah c'est celle-là donc le reste de son séjour elle l'a faite chez le carrossier la voiture merci Carlos merci beaucoup Carlos merci beaucoup en tout cas comme ça elle est toute propre elle est nickel ah on était dégoûté et la remorque avait rien par contre la remorque Ryan James remorque un jour je sais pas un jour on fera un épisode entier sur la remorque j'ai cassé les couilles de Joseph quand on a créé la fabrique pour qu'on ait une Brian James je voulais prendre la moins chère moi je voulais une Brian James et moi je voulais vraiment prendre la moins chère ce qu'on avait moi je voulais une Brian James il y avait plus de thunes je voulais une Brian James de la marque Brian James et parce que j'avais déjà par le passé loué une remorque Brian James j'avais été jugué par la qualité de fabrication la tenue de route de la remorque un truc comme ça oui on parle d'une remorque bord de voiture tu fais quoi mercredi soir ? non j'avais été vraiment impressionné par la tenue de route la facilité de chargement la façon intelligente dont c'était construit et tout ça et j'avais dit à Joseph on prend une Brian James et bien on l'a depuis combien de temps en neuf mois ? oui ça fait bientôt un an qu'on l'a non c'était en août j'espère pas parce qu'on l'a acheté en août dernier cette pauvre remorque déjà elle nous a aidé à construire la fabrique et il n'est pas impossible qu'elle ait embrassé un certain nombre de murs et de poteaux parce que à une période de la fabrique on avait un portail qui était tout petit très serré le portail il faisait 2m40 de large la remorque fait 2m20 et il faut rentrer en angle dedans donc le poteau il a plein de marques dans sa gueule la remorque à rien à rien meilleure remorque du monde arracher le pare-choc d'une balayeuse de la mairie de Paris en sortant du mondial de Paris on est allé chercher le break noir il s'est pris un mur j'ai dit à Arthur à cet endroit là les gens forcent tout le temps il faut y aller il faut que tu forces un peu j'ai forcé un peu il y a une balayeuse il y a un conducteur de balayeuse qui a dit pareil je vais forcer un peu personne s'est arrêté et bah le pare-chocs de la balayeuse c'est un camion enfin c'est un c'est un camion de Renault ça doit être un 7 tonnes le pare-chocs il était enculé la Brian James il y avait la petite loupiote de feu de gabarit qui a pété le reste il n'y a pas une rayure c'est ça qui est sidérant c'est qu'il n'y a pas une rayure dans le truc ah non elles sont impétables dans le truc de fou ouais est-ce que c'est attendez on va faire un petit essai pour voir le numéro 3 oui je vois tes mains faudrait nous présenter un produit vas-y fais-nous une vente de produits avec alors là vous avez capuchon 2000 voilà le capuchon 2000 ici vous voyez le petit capuchon 2000 sert à capuchonner 2000 c'est le plus facile à vendre alors là vous avez une courroie Gates 6211 MC AVX10 X775 et là vous avez besoin de cette courroie dans votre vie pourquoi cette courroie dans votre vie en avez-vous besoin et bien c'est une courroie qui sert à transmettre un effort et vous voyez pourquoi la courroie Gates parce que la courroie Gates contrairement à ses homologues présente en vrai je sais pas j'ai pas d'argument parce que d'argument de vente le packaging c'est tous les mêmes vraiment ouais alors montre la vis qu'il faut surtout pas démonter ah oui tiens on parlait la dernière fois au dernier stream on parlait d'anecdotes du CNVA et ça là si on défait cet écrou là on se prend le ressort dans la gueule c'est lui en fait qui tient la coupelle qui est derrière et en fait qui maintient le ressort comprimé moi ce que je vais faire c'est que je vais démonter ces trois vis là tout va bien se passer je vais pas me prendre un ressort dans la gueule je ne vais pas mourir a few moments later on a pas ah putain j'ai mal on a pas d'assurance somme clé Arthur je te rappelle ils nous l'ont encore refusé hier et au CNVA on avait déjà eu quelques surprises avec des gens qui dévissaient cette vis là parce qu'ils avaient pas compris les tenants et les aboutissants du rôle de la suspension et du rôle de tous les éléments et au bout d'un moment je mettais un marquage genre je mettais un gros pâté de feutre jaune dessus en disant les écrous jaunes vous y touchez pas tant que je suis pas là est-ce que t'avais pensé au daltonien ? non c'est là mon erreur il était pas daltonien celui qui non le problème n'était pas là j'ai fait un briefing j'ai fait un briefing en tout début de séance et j'ai dit les écrous jaunes tant que vous ne m'avez pas appelé et que je suis pas derrière vous pour vous surveiller au moment où vous défaites ça et bien vous y touchez pas 15 minutes plus tard il y a un ressort qui traverse l'atelier et l'atelier du CNVA est très grand il y a un ressort qui fait 15 mètres alors le ressort ne fait pas 15 mètres par contre il parcourt 15 mètres en moins de 2 secondes c'est vraiment il a dit le basse-car il a vraiment traversé il a vraiment traversé l'atelier il est allé s'exploser dans le mur au bout il y a encore une trace et en vrai on pourrait peut-être appeler Elon Musk quand on a trouvé la solution pour que leur nouvelle fusée fonctionne et donc je vais voir le stagiaire responsable du truc qui avait pas trop compris ce qui lui était arrivé et il s'est même pas rendu compte qu'il est passé à ça de mourir et il me dit ouais mais là les vis elles étaient pas super pratiques les vis d'à côté c'était pas super pratiques à accéder alors j'ai défait celle du milieu celle qui était peinte en jaune bonne excuse possible là on aurait pu utiliser la péteuse c'est pas rouillé ouais par exemple ça fait partie des situations où on aurait pu utiliser la péteuse donc j'aille en dessous pour le tenir euh bah si tu si tu insistes j'ai entendu ton insistement bah c'est hop là je sais pas excusez-moi hop là hop allez ah ouais c'est bien met toi bien en tailleur en dessous là et je vais défaire l'écrou du milieu non bah non allez t'es prêt j'ai pas la caméra il y a que la caméra 2 qui est au dessus ça m'arrangerait que non on fait un pari sur combien d'octaves il prend joseph non moi je parie sur 160 octaves non il va passer très très aigu je pense qu'on passe en ultrasons il enlève pas la vis je vois pas je te fais confiance c'est vrai que je vais vachement m'amuser avec des ressorts on sait jamais pris dans la fugue du stream il tue son partenaire je vais aller en prison pour ça on dirait un article 20 minutes ouais faut que tu le soutiennes un peu joseph ah bah excusez moi mais c'est lourd allez soulève mais c'est lourd utilise tes bras non là tu soutiens rien du tout joseph bah j'essaye tu ne mets pas table dans la caméra ah j'ai tapé dans la pardon bah de toute façon le plan ne marche pas oui c'est sur le là il a pas de jambe c'est pour ça qu'il marche pas on est sur la quoi la 2 regardez la 2 bonjour la 2 vous êtes sur la 2 bonjour oui joseph c'est au niveau de ça me regarde c'est pas du tout ce que vous pensez c'est mécanique ok non bah non non pardon c'est des mecs qui bon tu ouais bah et allo tu soutiens rien bah ouais mais c'est lourd oui écoute par contre regarde moi quand je suis lourd tu me soutiens des fois ce qui est vraiment con c'est que c'est gras il y a du WD40 partout attention 3,2,1 il reste pas grand chose comme filet là c'est bon c'est défait tu peux descendre tout doucement allez salut bonne journée démerde toi bah non alors comme d'habitude quand vous allez démonter un truc lourd conseil numéro 1 c'est avant de démonter le truc lourd en fait il faut toujours prévoir un endroit où le poser alors soit vous le posez par terre comme des schlagos ouais pas sur le joseph sinon il y a une table donc prévoyez ça fait partie des quelques enseignements de la vie que j'ai eu ouais tu as voulu faire le fier à me porter ça attendez t'assumes attends je vais réussir à me relever avec dans la caméra non mais c'est là elle est pime pas c'est là c'est merde j'ai oublié le nom c'est orange un cas le orange de la voiture et joseph est un chaos c'est joseph aime bien en faire des caisses non non vraiment c'est pas si lourd que ça non mais c'est pas si lourd pour toi il a failli avoir un téléphone mort pardon ça par contre l'assurance l'aurait couvert ah ouais je peux avoir un iphone non 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 parce que j'ai essayé de cliquer moi sur internet quand j'avais gagné des iphone j'en ai jamais eu bah pourtant il y a plein d'influenceurs qui te promets ça se fait encore d'ailleurs cette arnaque je sais pas ça existe plus dites nous dans les commentaires c'est là ou alors je me mets devant là ouais peut-être on va onver la lumière waouh je vous récupère sur cette caméra pendant ce temps là je vous récupère la chemise elle est ah non je me suis taché ah bah tiens curieuse oui là c'est praye pour la chemise parce que là effectivement je l'ai taché la première série ah oui ouais attends voilà c'est vrai que tu montes ton cul à la caméra joseph parce que t'as le cul sale c'est vrai oui parce que c'est autorisé sur twitch de montrer des tâches sur wow fin de la phrase à l'évidence on est deux à streamer donc il y a déjà deux tâches à l'écran deux bonnes grosses tâches là hop là attendez caméra 2 hop aller hop aller non non la caméra 3 on a un plan intéressant aussi restez avec moi pour l'instant le temps qu'ils finissent d'installer tout non je range tu ranges ouais et donc oui j'ai taché ma chemise tâche et là et derrière vraiment c'est tâche et la chemise non c'est tout blanc encore va bien ah non c'est pas tout blanc joseph tu sais c'est un déni ça ah oula ah oui c'est du déni donc là on a ce qui s'appelle une jambe de force donc on a toute la jambe de force ici joseph caméra 2 caméra 2 excusez-moi je te paye à quoi faire je te paye pas et moi non plus oui pour le moment on paye la banque je vous rappelle oui donc là on a cet ensemble là qui est une jambe de force le disque de frein qui est supporté par le moyeu moyeu qui est lui-même porté par la fusée et là ici on a le bras inférieur de suspension le bras inférieur de suspension donc bras inférieur de suspension cylindre bloc rotule en bas c'est elle qu'on va démonter ici si j'avais besoin de démonter les amortisseurs parce que là c'est pas l'amortisseur ici c'est la jambe de force entière il faudrait que je prenne des pinces en fait pour comprimer l'amortisseur parce que là le ressort pour comprimer le ressort pardon là le ressort il est en tension en fait entre cette coupelle là et la coupelle qui est au dessus c'est pour ça qu'on dit surtout pas défaire l'écrou parce que là c'est cet écrou là il tient toute la coupelle qui est au dessus si j'avais besoin de changer l'amortisseur il faudrait que je comprime le ressort pour enlever la pression qu'exerce le ressort sur les deux coupelles il faudrait que je dévisse le fameux écrou dangereux que je retire mon ressort comprimé l'écrou de la mort ouais l'écrou de la muerte la mort en espagnol et là c'est une étape un peu délicate puisque vous avez un ressort comprimé le ressort son rôle c'est de tenir le poids de la bagnole j'ai vu pour la tâche sur la manche je vois que ça commence à alerter pas mal de personnes je suis désolé je vais m'en occuper non non la blanche qui va s'en occuper je te laisse expliquer skip machine et oui c'est une étape délicate puisque en fait vous comprimez le ressort et le rôle des compresseurs de ressort c'est pas bien clair c'est de reprendre la charge une charge au moins équivalente au poids de la voiture c'est à dire que si le compresseur de ressort il lâche le ressort il se détend d'un équivalent de poids de bagnole t'appelles combien ça ? bah là la voiture on dit qu'elle fait une tonne la répartition ça doit être 60% du poids à l'avant on se prend 300 kg à l'avant 300, 400, 500 kg entre 300 et 500 kg par ressort donc si ça lâche ça fait méga mal donc il y a plein de vidéos sur internet de gens qui s'amusent à défaire ça à la péteuse machin c'est pas amusant ouais non mais c'est c'est méga 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 dangereux ne le faites pas pour l'avoir vu c'est le bon côté c'est qu'avec l'école de formation on a eu la chance de le voir plusieurs fois et que personne se blesse c'est pas une chance on a eu la chance que personne se blesse avec ça c'est une chance de pouvoir le voir parce que tu te rends compte à quel point le truc qui part fort évite et que c'est dangereux c'est d'une violence folle et en fait sur internet je pense que on voit que les gens qui se blessent pas ou peu mais je pense qu'il y a au moins autant de vidéos sinon plus qui ne sont pas internet friendly petite pensée au modérateur et donc cette voiture là en fait si on retire le ressort après il y a un écrou ici à démonter et l'amortisseur en fait il est noyé là-dedans il est noyé dans le tube souvent quand joseph fait ça c'est qu'il va faire une connerie après quand il fouille comme ça et jamais en fait il y a toujours la même tête quand il se prépare à une connerie j'ai la même tête quand j'ai déjà assuré le coup d'après je peux voir de nettoyer en France pour nettoyer ma chemise c'est ok bref donc là on va pas démonter ça ça me fait des mains de Mickey t'as vu à l'écran là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter ici en bas Arthur ça étale oui ah bah ça veut faire le malin non je saluerai pas ma chemise sur combien tu as combien de chemise le combienième le quantième le quantième stream et c'est la première fois où je me tâche alors en stream la première fois il se tâche en stream il y a 2-3 chemises blanches ils sont pas d'accord avec ce principe tu as 2-3 chiffons à l'atelier qui sont des ex-chemises qui font ouais ouais en stream ouais précise bien j'ai vu un commentaire bizarre où il a pas compris ou machin toi je sais pas plein de trucs je sais pas dites nous dans les commentaires ce qu'il y a pu voir joseph non non on le dit pas non non on le dit pas il y a rien passé il y a un décalage sur cette cam là ah merde zut bah navré bah oui non parce que vraiment ça en plus c'est un problème je vois pas comment je peux le régler je sais pas quoi dire de plus meilleure réponse de joseph ah bah navré ah oui non mais il s'en tape bah non mais je m'en tape pas je suis loin de m'en taper mais vraiment je ne vois pas comment je fais des là c'est marrant tu as eu la même réponse la dernière fois que je t'ai demandé de la thune ah bah zut navré bah là vraiment en ce moment ça serait compliqué je vois pas comment je peux aider c'est un jour on va faire un rendez-vous ensemble à la banque c'est pour leur expliquer bonjour excusez-nous et le banquier il va faire vous êtes vraiment naturel genre comme vous êtes en vrai comme dans vos streams oui ah bon bah non pour le prêt 80 cm non comment ça il faut tomber 30 cm 30 cm ça fait ça ouais ça c'est 30 m'attendait 30 regarde ils disent 11 là il décalait c'est une connerie ça va être en pouce ouais ça doit être ça à la question si on renouvelle souvent nos vannes la réponse est non jamais non non vraiment toujours les mêmes vannes on est navré pour le décalage sur cette cam là est-ce que je pourrais peut-être attendez bougez pas je vais essayer de faire quelque chose c'est un swap de cam on est sur la 3 3 chercher une autre douille à plat voilà vous aurez à passer ça va pas du tout ça c'est encore pire j'ai roté à plat ça vous allez voir ce que fait arthur et aller chercher une douille c'est une douille milwaukee le nom de la ville de milwaukee c'est vraiment fait une armée de chewbacca milwaukee ça fait un bordel imagine mille chewbacca milwaukee la vanne passe la vanne passe mais ça va vraiment ça vient de la ville c'est quoi l'histoire d'ailleurs grâce à la douille milwaukee la douille à choc c'est serré sa mère à ce moment là non c'est cassé ça va pas pété ça c'est le chef de taille qui par contre pas pété je crois ouais dites nous dans les commentaires là c'est vraiment de la géo française étendue est-ce que tahiti c'est vraiment français ou genre nantes en bretagne et tahiti en france tahiti je crois que c'est français mais il ya un système bien non c'est pas comme les domtom justement c'est indépendant que les domtom parce qu'ils ont un président sur place mais tout ce qui est régalien est quand même régi par l'état français c'est là je ne suis pas des tahitiens qui nous suivent là vu le décalage horaire soit le bon moment 1 elle tourne la vie c'est tourne quand je la défais on remercie joseph pour ses qualités d'animation de oui pardon je suis navré mais il était parti sur tik tok je regarde si la vidéo fonctionne monsieur c'est pas vrai elle fonctionne pas alors qu'est ce qu'il ya cette caméra là qui marche il ya les deux il ya celle là en petit et celle là voilà vous avez eu un aperçu de joseph tous les jours quand on met une vidéo en ligne sur tik tok tik tok ou instagram et vous avez joseph qui vérifie son téléphone toutes les trois minutes pour voir si la vidéo marche fonctionne vu qu'elle a pas de jambes elle marche pas allez allez bah met tes petits gants alors ah oui allez vas-y allez champion et où ton téléphone juste il fait le chant là et pourtant elle tourne galilée non si c'est galilée je crois que c'est galilée et pourtant elle tourne je sais même pas s'il l'a dit en vrai en vrai ça serait beau dans l'agent dans la vraie vie c'est ça finit le truc en robe mike allez hop là mais oui non mais dans la vraie vie si c'est vraiment l'inquisition et tout ça le mec fait et pourtant elle tourne ok allez hop lui hop mort fini et ça dégage copernic peut-être copernic pour moi c'était galilée pour le tchat va nous dire fonctionne pas la vidéo elle a pas de pile pas mal arthur tu as fait un commentaire vous êtes remis mentalement du montage du moteur en plastique non bon écoute écoute la notice est partie à la poubelle à vitesse paul joseph prend des couleurs la vache et tant la galilée c'est galilée pour régler le décalage rajouter une demi seconde de délai sur l'audio oui alors ça je pourrais le faire mais une fois que le stream sera terminée à la volée j'avoue que ça va être chaud sur la bonne cam et tout mais j'y arrive pas mais vraiment un tari sa vente péteuse alors vu l'état des bénisseurs péteuse non mais sérieux aller la chemise on n'est plus à sa paix ah bah oui là on regarde il y avait moins de wd 40 mais non sur le truc n'est pas du tout d'où il vient j'ai peur de faire une commune est ce que vraiment là je vois il ya la voiture derrière il ya nous à côté je sens que je vais ou glisser vachement il va se ranger dans le coffre de la bm voilà c'est le même démontage pour une e30 ah non je crois que c'est un pseudo macpherson sur une e30 et pas un macpherson comme ici donc je crois qu'il ya un vrai il ya un triangle en bas alors que là il ya un seul bras et un tir en suspensif et en tirant de chat on n'a pas de force on prend une plus grande basse archimède du coup qui avait dit donnez moi un levier un point d'appui et je vous soulèverai le monde c'est pas galilée elle m'a été repris après par un rappeur qu'elle y donnez moi un levier un point d'appui sous les vrais tas ok génitrice vous fournissez la vidéo en option au client non alors on a découvert qu'il ya beaucoup sous faillite et souvent les clients qui regardent les streams ils aiment nous voir souffrir ouais oh oh c'est parti oui ça a marché contre l'idée de celle à clé qui tombe ça veut potentiellement dire que la vie ça tourner mais non parce qu'elle était posée là et s'est déposé la magie du levier allez 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 joseph on dépêche mais ça rentre plus là il y a un client sur le stream oui on est là donc voilà tu as le client joseph bonjour quand je vais signer le client casser là vous le cas c'est pas là là vous allez-y j'en ai travaillé par contre il faudrait travailler vite là s'il vous plaît ça me coûte cher là mais c'est des forfaits chez nous en vrai est ce que tu peux tenir ça vous êtes que deux non on est trois ans maintenant et trois si tu peux tenir là on a grégoire maintenant grégoire un ancien stagiaire du cnv à bonjour grégoire bonsoir à mon avis après la journée il a pas forcément encore envie de voir ma gueule grégoire en ce moment notre salarié grégoire est malade en ce moment il est une diarrhée de la guerre qu'on le fait chier meilleure blague du monde tu tiens là non parce que là je force pas encore là je force un peu on y voit comme à travers une pelle donc à travers une pelle mais on peut pas voir à travers une belle mais justement c'est à dire qu'on voit rien à bon le pouvoir de la métaphore on y voit quand même à vers un smear mort quoi oui oui bah oui mais on y voit comme à vers une pelle c'est une référence à kaamelott monsieur le non cultivé les mêmes pas allez hop là je m'en veux aller vas-y sert à quelque chose allez force je me prend un levier dans la gueule bah oui deux ans j'ai ma j'ai ma tête avant c'est bon ça tient c'est ça bouge là ça va péter ça va péter je vais changer la vis ouais ça sent que la vis elle tourne dans l'heure là moi je vois le bout de la vie ce qui ne bouge pas et j'aimerais de l'autre bouge bouge non ça a tourné la tournée ouais là j'ai senti un peu pas avancer il est trop lent le culot de cette phrase regarde le chat quand même en même temps il ya peut-être des trucs non c'est l'écrou qui tourne monsieur le client est ce qu'on peut utiliser le chalumeau parce que moi j'ai réussi à défaire de vis sans rien pété joseph dit ah tiens je vais faire la troisième s'il ya un truc qui pète elle n'est pas cassé là elle est nulle sur car mécanique simulator je le fais tout le temps vas-y mais la clé à choc allez vas-y c'est vrai on peut aller c'est parti tu prends le kraken on a deux clés à choc on a la petite clé à choc et on a le kraken et la grosse clé wd 40 alors faire des allers-retours oui mais non parce que on n'arrive même pas à faire tourner la vis dans l'écrou pour le moment c'est à dire que ouais non enfin ça pour le coup là là c'est dans un violon à l'humo ça pourrait mais pour l'instant on aimerait bien en fait juste à côté il ya un caoutchouc et on n'a pas envie de s'intoxiquer parce que si on chauffe au chalumeau le caoutchouc du la rotule à la cache poussière de la rotule il va fondre il va brûler même ça pue sa mère genre ça oui ça le mot c'est pas c'est fagne on a cramé un film bloc tout à l'heure parce qu'on n'avait pas d'autre choix et ça éclaire en plus ah oui c'est clair bien oui allez harry ou radis je me dirais les carottes mario radis si je branche les deux ça va pas faire comme dans nos derniers tic tac allez voir hop là allez vas-y mon chef je vise bah il est plus là à s'il est pardon autant pour moi ouais 3 2 1 pourquoi tu l'a mis en vissage joseph vous prenez les conneries possibles peut-être parce que des fois on travaille avec joseph j'ai vissé les bruits immense à gauche il la connaît mais oui mais allez vas-y des vices maintenant oh ça vient oui mais dans sa tourne à merde la planète il ya plutôt ça tourne à fond vas-y prêt nous vient ça ne tient pas ça tourne dans la clé clé tu veux pas prendre une douille pour l'autre côté je peux pas j'ai pas la place alors je vais faire par une gentille me le péter dans les doigts quand j'avais le doigt dessus à pardon merci désolé ok encore ça bien aller et même pas cassé ouais alors l'écrou il est froid oui bah oui la friction du coup ça fait de la chaleur passe alors c'est comme les freins bah oui mais c'est surtout que quand on met de l'énergie mécanique dans un endroit qui frictionne alors fait de la chaleur c'est je sais que tu vas foutre de ma gueule pour ce que je vais dire juste après mais j'y vais quand même le souci c'est que j'ai pas de gants au bout oui alors je vais vous présenter l'écrou bonjour je suis l'écrou j'ai mal vécu ces dernières cinq minutes il était tranquille dans sa vie lui il était bien installé il était bien et il était à l'évident finito ah oui c'est fini l'écrou c'en est fini fini de moi voilà le bras on a les maths m'as fait qu'ils viennent de te prévenir que plutôt on n'était pas une planète sauf pour les américains si vraiment oui tout dépend les américains c'est là comme disait à 6 et c'est la seule qu'ils ont découvert la salle j'ai en découvert le somme effectivement pluton fait aujourd'hui il me semble partie des objets trans neptunien c'est bien ça voilà voilà la culture c'est comme la confiture moi on en a mais on l'étale ce que tu veux que je range un peu l'établi là c'est le bordel ou là alors me dire ça à moi chose intéressante on va vous le partager c'est qu'il ya du fil à freiner c'est une technologie ancestrale c'est dans les avions normalement on va vous montrer un juste après à quoi ça ressemble casse toi d'ici ou alors moi je suis bien bah ou alors tu montres le fil à freiner ok vas-y montre le fil à freiner je regarde pas vous n'allez pas mettre de l'ambiance musicale à vous voulez qu'on en mette en chambre est juste après prêt je vous montre le fil à freiner va être compliqué allez joseph allez joseph il est là on voit que dalle on voit rien joseph à quel âge as-tu tenu ton premier tournevis il ya deux minutes vu son niveau là il ya deux minutes un peu là et c'est là 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 comme ça là c'est super la jambe fait le cadrage c'est nickel prochain Stanley Kubrick c'est toi vas-y on voit que dalle attendez voilà là mais bouge plutôt la cave alors joseph une question de principe ne veut pas bouger la caméra là sinon c'est gerbouillant ici voilà vous le voyez là on voit toujours rien mais non mais sérieux bah écoute moi sur l'écran du retour je vois que dalle et pourtant je puisse les yeux non mais là 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 c'est du fil qui vient dans la vis enfin dans le là là on voit dans la tige filetée je tiens je veux plus là vraiment je suis à fond dans la tige filetée pour empêcher les poux de remonter c'est dans la vis que ça va non c'est dans la vis à une forme particulière oui c'est à ma chemise allez là on y retourne prendre deux minutes encore s'il te plaît pour bien voir ça va non bon bah très bien c'est lourd on a ici du fil à freiner là là vous voyez il ya un trou dans la vis on voit pas ça fait pas le point il ya un trou dans la vis ah non non je vois rien il ya un fils qui passe à travers et ensuite on fait une petite boucle ici de sorte que si la vie se défait en fait ça vient entortiller le fil mais comme c'est un fil de fer ça peut pas s'entortiller dans une certaine limite vous pouvez voir ça sur des avant-guerres alors beaucoup sur des avant-guerres si vous avez regardé un peu la carrosserie d'une type 35 les vieilles bugatti des trucs comme ça il ya plein d'écrous qui tiennent il ya du fil qui vient faire la jonction entre tout et c'est donc du fil à freiner et là les vieux mécaniciens vous vous expliqueront qu'il y a une technique bien particulière pour passer le fil à freiner dans un sens et pas dans l'autre mais il n'y a pas un outil machin où tu n'en souviens alors non un outil t'es aminé le bout des doigts ou c'est un outil que tu tires et ça tourne c'est une pince à freiner il nous en faut une tu regarderas le prix et tu te diras non on n'a peut-être pas besoin non plus de ce que tu peux le faire à la sinon moi je veux acheter du matos c'est pas de budget envoyer des sous tu dis ça alors qu'on peut pas seul sur notre chaîne merde abonnez vous à d'autres chaînes non gardez vos sous et puis quand on pour quand vous pourrez sub vous envoyez plein et comme ça on aura une magnifique pince à freiner et où on vous montrera le fonctionnement de la pince à frein de la pince à freiner en france et pas pareil 105 euros la pince machin là pour ça comme ah bah il y en a qui roulent en rolls dans la mécanique et c'est pas des gens qui font de la mécanique c'est des gens qui vendent des outils c'est comme à l'époque de la ruée vers l'heure c'est l'or c'est ceux qui vendait les pelles qui une belle métaphore joseph la belle ta belle métaphore joseph tu sais c'est ta technique sur tinder madame vous avez magnifique métaphore une basse fin du rendez vous oui quand est ce qu'on pourra sub la bonne question faut qu'on regarde je crois que c'est bientôt ce qu'il faut qu'on soit comment ils appellent sa partenaire c'est moi je me crie un partenaire parce que c'est le berlingot ses partenaires berlingot ça c'est non non c'est une fois qu'on est affilié donc je sais pas sûrement bientôt on verra deux trois là tu as vu je fais comme au football je démonte la rotule de l'adversaire oui sinon c'est pas du football oui plusieurs billets je sais pas trop j'ai fait ni un ni autre moi non plus ainsi alors oui alors petite anecdote je vais passer de l'autre côté pour expliquer cette anecdote un silence rigolote mais qui n'en est peut-être pas je commence en étant hors cadre comme tous les comme beaucoup d'enfants on va lancer on va lancer un tableau là on baisse la musique joseph il va arriver avec un micro en regardant le sol comme ça comme énormément dans sa vie comme beaucoup d'enfants j'ai voulu jouer au football on est un petit et tous mes copains jouer au football donc forcément tu veux comme surtout quand tu es petit tu veux être avec tes copains et donc tu veux aller faire du brésilien c'est là le petit souci donc mes parents m'inscrivent très gentiment dans un club de football club on commence à faire des effets et bien évidemment d'une chèvre non c'est pire que ça c'est que tous les enfants ce qu'ils veulent c'est faire des matchs ils s'en foutent de s'entraîner quand tu es sur timbre ans si on veut faire des matchs apparemment le problème est le même il n'y a pas une match et ça finit par une grande déception à la fin timbre c'est comme le foot quoi ils m'ont ils m'ont et tu sais tu fais un essai pour savoir dans quel groupe on te met et tout ça ils m'ont mis ils m'ont mis dans le groupe remplaçant en tant que goal remplaçant que quand tu fais plus destructeur d'enfance mais mais ça veut dire vraiment arrête le petit joseph enfant devait être si déçu à gt était jeune et des jeunes de brésilien ont dû dire putain t'as foutu quoi c'était quoi le bruit il y a encore un loulou sur le toit là où vraiment s'il ya loulou sur le toit qui redescendent tout de suite c'est hyper dangereux oui il ya de l'amiante dans le toit ça on sait pas je pense que oui oui un faisceau d'indices oui il ya deux trois indices qui nul que ça c'est le remplaçant du ballon mais après je me suis même pas découragé c'est que je suis resté toute l'année et j'ai fait tous les entraînements toute l'année pour jamais faire un seul match jamais faire un seul match autant de dire que l'équipe de remplacement déjà bon elle n'a jamais fait un match elle n'a pas fait de match mais alors que le goal remplaçant que ouais il ya rien de toute l'année j'ai dû faire un match dans le club pendant un entraînement donc mon attirance pour le football a légèrement baissé depuis c'est pas pour moi des eaux des eaux joseph durvis hashtag très fort joseph on tu veux qu'on a tu voudras qu'on t'emmène un club de foot pour que tu refasses un essai pour plus près de la revanche sur ta vie tellement ridicule j'ai vraiment des pieds carrés un jeu c'est oui oui je suis témoin je suis témoin du sport toi quand tu étais petit mois une activité moi je mène faut savoir par contre je suis certain d'une chose c'est qu'il n'a pas dû faire des beaucoup de sport collaboratifs en équipe pas non mais c'est vrai non on parle pas de collaboration non non de sport collectif joseph de sport collectif non de sport collectif est ce qu'artur est pas trop basse oh et oh et qu'est ce que je dis qu'est ce que je dis non mais sur beaucoup de trucs tu aimes bien pouvoir bosser tout seul sur le champion de la communication est ce qu'on voit vous avez énormément progressé mais je suis témoin s'il ya des moraux dans ce chat tient là pardon mais c'est le bras de levier quand s'il ya des ouais attends pardon j'ai pas écouté il faut que je fasse moi faut que tu tiennes faut que tu l'empêche le tour d'accord tu as peut-être pu aimer en équipe avec moi vous avez fait l'énorme effort monsieur moron sur ça donc par contre je suis persuadé quand tu étais petit a pas fait de sport d'équipe j'aimais pas ça du tout ça me faisait chier fallait parler avec les gens tu es chiant bah tu pouvais faire du golf enfin je sais pas du golf on est petit c'est pas un sport d'équipe le golf non mais tu es avec d'autres gens mais sans jouer avec eux quoi que tu me diras le tennis c'est pareil la natation la natation c'est un bon exemple oui j'ai fait de la natation et là tu peux même faire en équipe sans parler avec les gens ouais ouais c'est pour ça que j'ai fait de la notation t'as pas besoin de parler pratique et puis quand tu parles tu comprends à soulever de la fonte ouais tu as peut-être fait ça non non jamais non non jamais l'injustice de la vie j'ai retiré la rotule par contre les 3 kg 4 de rouille ouais vas-y mara non non voilà c'est ça ressemble à ça dedans donc là vous avez un magnifique écrou à créneau qu'on va retirer pour récupérer en fait on va remplacer la rotule donc hélas qui est là dedans c'est là on la change celle là elle va à peu près bien celle d'en face va beaucoup moins bien il ya eu comment il ya une situation qui s'est il ya une situation qui s'est développée dans celle d'en face elle a décidé de prendre son indépendance de se déclarer et s'identifier comme une rotule forte et indépendante et qu'elle avait plus besoin de son logement pour vivre il ya quelqu'un qui fait une remarque sur la belle 309 derrière est ce que tu peux raconter rapidement l'histoire de cette 309 parce que l'on a trouvé ça hyper cool là que ce soit une le daily d'une personne plutôt jeune qui kiffe les anciennes une 309 gl profil intérieur bleu dans la masse ouais ça c'est le tableau de bord et pardon le tableau de bord et bleu genre bleu et je savais même pas qu'il y avait c'était une option c'est michel je te mets combien de bleu dans l'intérieur tout le volant tout le volant est bleu le tableau de bord et bleu et donc il nous l'a confié c'est son délit et on trouve ça quand même hyper cool de se dire putain je vais rouler avec ça bah ouais aujourd'hui c'est moi je suis team 309 par rapport à la 205 je vais créer des conflits non je préfère la 309 par rapport à la 205 après mon papa une deux a eu une 309 gti 16 ah oui non oui mais je sais pas je trouve qu'esthétiquement la 309 et me va mieux que la 205 l'être métallique était team 205 non je suis team 309 205 je pense que oui king 309 attend déjà elle a été construit pendant hiver longtemps la 205 plus longtemps encore plus oui merde mais j'aime beaucoup parce que vraiment elle est dans son époque tu es dedans genre tu vois les tu vois le synthétiseur tu vois avec les clips de musique filmé un peu avec les néons et les surimpression le mec il a un mulet le mais il a un blue jean mais genre un jean quasiment blanc il a le tee shirt dans le pantalon et les baskets blanches et comme deuxième voiture pour le week-end il est frigo ouais il a un sac banane d'ailleurs si des gens viennent au mts avec une fouille go d'hab parce que là vraiment c'est la voiture parfaite mais attend le fumeur frigo elle avait un record du monde pardon ouais c'était le diesel le plus rapide du monde à sa sortie et ouais ma gueule et c'était par ailleurs la première voiture de série à avoir un vitrage bombé dans tous les angles pendant tous les plans à d'accord et ouais 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 la frigo c'est un verre on avait acheté une alors la voiture était génial le proprio était génial c'est incroyable c'est un vrai propriétaire de frigo qui était resté à l'époque de la propriété de c'était trop bien et il nous a appris à brancher des cibis il nous avons et ça c'était radio amateurs et il avait les cibis chez lui les cibis c'est les vieilles enfin les radios à l'époque les routiers notamment utilisent il n'y avait pas de téléphone mobile oui et du coup tu avais plein d'indicatifs de trucs comme ça breco 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 est ce que la route elle est propre ouais c'est bon j'ai pas de barbecue j'ai balayé ce matin je traduis mon cher ami je viens de vérifier ce matin il n'y a aucun radar de la varie chaussetée sur la route vous réparer les bx ça dépend des bx mais en soi oui là je vous avoue que le truc c'est qu'on a surtout on est on est plein jusqu'à septembre on a des délais aujourd'hui de bâtards mais on a un peu de délais mais oui mais une bx sport au sénat c'était génial on avait fait chier le monde pour acheter une bx sport on a travaillé la direction de manière peut-être un peu lourde à force c'est pas impossible quand on dit travailler la direction c'est qu'on leur a cassé les couilles voilà une bx s'il te plaît manche bx s'il te plaît s'il te plaît game sport en plus ouais du coup on a eu enfin on a eu par procuration du cnva on s'est servi du cnva pour avoir plein de caissons qu'on n'aurait jamais acheté vraiment notre truc c'était d'acheter par le biais du cnva des voitures qu'on aime bien mais qu'on aurait acheté qu'on n'aurait jamais acheté nous mêmes pourquoi pour rien au monde on les aurait acheté nous mêmes vu les emmerdes que ça représente ouais on a eu une cx gti boîte automatique avec clim et avec les les commandes les commodos satellite ouais mais ça c'est les phases une ouais bah oui c'est ça c'est oui c'est les fans on avait vraiment de trouver le truc qui nous faisait marrer et il y avait là comment la jalousie à l'arrière et les jalousies derrière c'est le moment elle est comme les petits volets les petites persiennes derrière elle était trop bien cette cx la sux on l'appelait la sux c'était pas la boxe non là bas il y avait la boxe et la sux c'était la suite est vraiment on a adoré cette caisse on a fait un petit paris rennes à 5 dans la bagnole le corps attention par g à mort et ça roulait très bien voilà voilà ça roulait très bien vu l'époque il n'y a pas encore de et il n'y a pas encore à rouler très bien merde comme on dit prescription prescription non il n'y a plus encore il y avait il n'y a plus pas la prescription encore mais on vous dira un jour en tout cas c'était hyper cool et s'il ya je sais pas j'ai entendu du bruit dehors mais non alors on n'a pas encore acheté la rue d'accord zut donc ouais on a eu une magnifique cx une sux une sux non vraiment c'est des voitures remplacées par quoi après on a pris une 240 le volvo de son car il ya eu la jaguar aussi qu'on avait récupéré dans un lot ouais j'ai roulé en jacques était trop cool cette jaguar et pour somme et ouais oui 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 une autre époque de conso oui mais c'était cool c'est le bon côté du cnv a pour ça c'est vu qu'il ya il change ils font des roulements des voitures sans arrêt déroulement ou voiture roulement on s'est retrouvé à rouler avec pas mal de trucs différents et drôles on n'aurait vraiment jamais acheté nous mêmes on n'aurait jamais acheté nous mêmes je pense que une cx j'en aurais jamais et lui moi même vraiment où j'aille à la presse pour sortir ça ah je vais vite fait la presse je me dépêche attendez ce qu'on déplacerait pas une caméra la elles sont wireless tes caméras bah oui c'est pour ça attend prend range pour la 3 la 3 à plat aline bringing you with me ça veut dire en espagnol est ce que tu as pensé à acheter du pq donc arthur va mener la caméra s'il arrive à la démêlée ça va arthur ça va à côté de la presse dès qu'il me donnera le top je vous transfère là bas et vous allez pouvoir mais voir la salle se balade un peu partout cette presse ce qu'elle est libre bah en vrai c'est quand même plus d'après ramener la caméra le jeu de mots allez le mets dessus attend je sais pas ça tremble encore c'est bien cadré alors ça je peux pas savoir tant que j'ai pas envoyé l'image monsieur alors attend attend je baisse un peu gerbotron 7000 pour le moment c'est pas dessus tout va bien là je pense que c'est pas mal ouais là vas-y essaye ouais oui parfait là vous y êtes là là il ya une musique épique qui se lance à attend tu veux la musique épique ouais allez je veux une musique genre tu viens de la musique du dova king dans skyrim alors bah ou sinon tous dans le stream vous faites à la bouche une musique un peu épique voilà c'est super lent dans le mauvais sens bref ça on vous en a déjà parlé de cette presse là c'est oui elle rend du fait service mais il s'avère quand même que c'est c'était un mauvais calcul en termes d'économie est ce qu'il s'avère que c'est de la merde comme comme outil cette presse là ce que c'est tout le temps joseph qui est en train de s'en réveiller dans un coin il va tomber allez ça c'est pas c'est sorti oui bien sûr tu peux remettre la caméra d'avant sinon je fais un blog hop là oui vas-y fait un blog pas si vous avez déjà remarqué mais pas si vous avez déjà remarqué mais dans les garages et ben il ya souvent des voitures alors qu'en fait les voitures elles sont faites pour rouler dehors c'est super drôle je serais très mauvais en blog pas en vrai c'est pas facile de tenir la caméra d'appel le pied et tout ça ça pèse un monsieur nous avons acheté de la qualité repose ça si c'est lourd c'est ça doit être cher à l'aref non jurassic park oh pas trop jurassic park ah non désolé bah écoute ça y est c'est quel moment on peut pas aimer jurassic park j'ai pas dit que j'aimais pas j'ai pas regardé ça pendant 611 heures c'était là serait tellement triste j'entends bien ça je range ça en tout cas on aura bien avancé bah attend il ya l'allumeur plein j'ai pas dit que c'était fini je dis qu'on a bien avancé ben on a fait ce qu'on avait prévu que demain du coup c'est extraction des blocs nettoyage et après de six coups d'anti rouille quand même ce qu'on n'est pas des sauvages à remonter sans traiter pas besoin d'aller à la salle parce que je suis sale vous aurez noté qu'effectivement il le soulève un petit peu plus facile pour moi et ben voilà et qu'est ce qu'on fait après monsieur moron va boire des coups alors ça je suis pas contre mais il n'y a pas le droit sur twitch il ya le droit ou pas je sais pas on va partir du principe que non on va partir ouais plutôt partir de toute façon pendant qu'on travaille jamais j'ai une question pourquoi les pièces qui ont un risque de rouiller ne sont pas faites dans un autre matériau qui ne rouille pas alors les autres matériaux qui rouille pas ce qu'il ya il ya de l'aluminium ça s'occupe quand même à tata j'ai un truc je vais leur montrer un truc par rapport aux matériaux sur le mal l'aluminium ça vieillit aussi ça rouille pas mais de l'aluminium ça rouille ça s'occupe ça s'occupe de l'aluminium vient du mouche pro de merdix alors ça rouille pas oui effectivement on va faire une voiture en or elle sera toute molle voilà on a un tour à métaux à un tour c'est un petit appareil pour faire des petites pièces rondes arthur m'a demandé très longtemps d'avoir des brutes dans tous ces matériaux j'ai sur la table très attention caméra 2 on voit la table ou pas passé donc ça c'est du brut en fait c'est du matériau plein donc des matériaux plein en différents différents métaux et on utilise ça sur un tour donc qui est un gros outil une grosse machine là le tour qu'on a il fait quoi 600 kg et c'est un petit tour parce qu'on est en fait là dedans en fait on vient tailler des pièces alors on fait en fait on met cette pièce ouais ouais cette traviole j'ai mal serré après sinon je peux faire la vidéo comme ça tour de pise je compense tout va bien c'est le cadrage scoliose on l'appelle alors dans le cinéma ils appellent ça débuter un plan d'accord et un plan scorsese et joseph scoliose ça passe allez et donc un tour en fait on vient mettre le brut en fait la pièce qu'on a usiné dans un mandrin en fait dans une pièce qui tourne et on vient après avec un outil un outil coupant et on vient sur le bord et on vient creuser dans la matière ça donne lieu ça fait que des pièces rondes en fait c'est un que des pièces de révolution qu'on appelle ça ça ce sont des brutes en différents matériaux on a ici de l'acier 25 mm de diamètre et on a la 50 mm de diamètre de l'aluminium et on a là le plus cher du laiton le laiton ça rouille pas quasiment pas ça là ce lopin on appelle ça un lopin de 50 mm de diamètre par il est où le maître joseph est pas rangé à sa place par bon le maître est faux mais on va faire une approximation 30 non ça ça fait pas 30 de long non ballon partons du principe que ça fait 30 on va dire que ça fait 30 de long donc 50 mm de diamètre par 300 mm de long ou 30 cm de long par 100 cm de diamètre à votre avis combien ça coûte quand j'ai validé l'achat sur l'application de la banque parce qu'en fait quand on a récupéré le tour on a récupéré plein de petites de brut à retailler et tout ça il ya un moment dans une voiture j'avais plus que que du laiton pour faire une petite pièce et ça s'usine vacheuse ça s'usine plutôt bien le laiton même avec un tour comme on a qui est pas hyper puissant et donc j'ai fait une pièce superbe machin je me suis cassé les couilles et tout ça la pièce est super jolie la rentabilité a rentré complètement alors déjà j'ai mis trois heures pour faire la pièce alors c'est une pièce qui se retrouve pas c'est une pièce en caoutchou à la base qui se retrouve pas du tout puis la pièce était chez df et ben ça alors le chat ils ont dit combien 200 300 900 il ya eu un peu de tout à 70 balles faut calmer vous mais attendez non c'est d'accord là il ya 60 70 euros de 5 c'est non c'est 80 maintenant ps4 je veux un jeu de ps4 quand il était neuf un bundle sur steam ça ça fait exactement la même taille le même diamètre le même machin mais c'est en aluminium c'est en aluminium 2014 ça c'est plus léger j'ai très très peur de faire un alliage un peu particulier d'aluminium et un mec oui c'est un alliage qui fusine facilement parce qu'il ya des alliages différents il ya des alliages très haute résistance il ya des alliages très haute rigidité mais du coup c'est super chiant c'est l'endroit où il y avait du scotch là il ya les poils plus bien du magasinier là dedans c'est un goût il sait quel goût ont les poils plus bien du magasinier bon bah voilà ça c'est de l'alu ça 22 euros et donc ça si bas 11 c'est le diamètre est beaucoup plus petit mais si on avait dû prendre la même chose en acier je n'ai pas pris la même chose en acier parce que à usiner c'est sûr chiant et dur l'acier c'est vraiment compliqué enfin c'est assez compliqué à usiner avec le tour qu'on a on a un petit tour qui n'a pas beaucoup de puissance c'est surtout c'est quand même beaucoup plus dur salut c'est oui effectivement la lucie c'est ça c'est tendre comme comme matériaux et ça en acier si on avait dû prendre le même en acier ça aurait coûté 14 euros capitaine capitaine vous n'êtes plus le capitaine ce qui fait que si on fait pas des éléments de fin si effectivement une voiture en acier c'est relativement facile et solide et tout ça si on veut trouver des matériaux équivalents il y en a pas des matériaux équivalents stricto sensu il y en a pas soit ça va coûter plus cher soit ça va être plus long à fabriquer soit machin il ya juste à regarder les supercars on a remplacé l'acier par autre chose par de l'aluminium d'abord du carbone et ensuite des fibres de verre et du carbone dans des fibres de guerre mais le carbone ça vieillit aussi non ouais enfin c'est la résine qui vieillit les fibres de carbone en elle même c'est à dire que par exemple dans 100 ans des voitures qui ont été faites en résine et en carbone aujourd'hui elles vont bien vieillir où ça va bouger avec ça c'est pas son temps qu'on fait du carbone la résine époxy il ya des bateaux dans les années 60 70 même des voitures d'ailleurs on faisait les alpines comme ça son fibre aux fibres de verre à part que les peintures sont moches dessus ça tient à part que les peintures sont moches mais tu sens que la résine elle perd en rigidité pour l'instant dans les années 50 60 pas les pièces structurelles sauve les bateaux mais bref sinon il ya le titane ça coûte sa mère cher alors il y en a dans les peintures de l'oxyde de titane dans les peintures murales et tout ça pourquoi on met ça dans les peintures bas parce que en fait l'oxyde de titane c'est facile à trouver et à faire par contre le titane le matériau lui est beaucoup moins facile à obtenir on le met aussi dans les gens le titane qu'est ce qu'on fait après ça l'allumeur allez on va remettre en place des caméras pour vous puissiez voir l'allumeur non bas on peut le remettre juste sur la table là où la belle bleue quoi toutes les prises qui étaient débranchées oui tout va bien je dis ce bizarre n'est pas chargé la caméra sur la table bas sur cette table là ok il a mis où l'allumeur grégoire ce grégoire il sait grégoire il a démonté l'allumeur top là parce que hors stream on continue de travailler sur la voiture quand même si on faisait que les voitures que pendant les streams autant vous dire que ça avancerait pas très très vite et je pense qu'il y aurait deux trois clients là qui seraient à la porte avec un calibre 12 en train de nous attendre ça serait bien qu'elles sortent mais attend je suis pas fou attendre toi tu l'as pas prêt il est pas dessus dans le coffre non il la retire alors là c'est j'ai envie de dire aux clients qui nous regardent ne vous inquiétez pas votre voiture est entre deux bonnes mains non non il a dû être en j'ai pas regardé dans le coffre on va remettre la main dessus juste un instant j'en profite pour lire le chat laisser faire les professionnels tout à fait bonjour valet 1000 bienvenue dans ce stream non la voiture derrière sous bâche c'est pas une petit peu là alors je sais pas si vous entendez mais arthur en train d'ouvrir tous les cartons pour chercher la pièce en valant c'est pas là non ah et en plus il ya toutes les autres pièces sur cette table là je suis sûr qu'il nous a mis l'allumeur de côté puisque on a dit qu'on travaillait dessus il a tellement bien mis de côté on voit pas où il est il ya que des bougies ici c'est quoi la marque du tour arthur c'est un haut l'un c'est pas très connu si jamais vous avez un tour cazeneuve ou ernaud saumura qui traîne par chez vous et que vous savez pas quoi en foutre sachez que on est très preneur que vous nous le donniez va pas une thune en ce moment c'est pas ouf oui mais on a un petit tour au lin alors qu'est ce qui nous a donné envie de se lancer dans le stream c'est tout simple on voulait pouvoir échanger plus facilement avec vous ce qu'on aimait bien faire des vidéos vulgarisation des machins un peu plus drôle des présentations d'outils un peu loufoque on va dire ça et on s'est niqué le stream ça nous permettrait d'échanger plus facilement et nous faire du contenu et de voir et de vous permettre de voir à quel point ça peut être la galère des fois juste pour retrouver une pièce qui a été rangée dans le garage basse zi à l'humeur is the new douille à bougie oui barthure sûrement ça a dû être rangé à côté de la douille ouais non il est là ça y est alors tu reviens le matin il était caché sous une épaisse couche d'air un plus une sale merde parce que il l'avait bien rangé tout ça la pièce est trop bien rangé alors je sais pas quel moment on commence à dire que c'est trop bien rangé ou c'était trop bien rangé tout un oui exactement ok voilà l'allumeur nous qui sommes mauvais donc je cherchais les pièces neuves les pièces neuves elles sont toutes dans le même paquet on va essayer de reculer un poil ça que vous puissiez avoir de la opa les opa les appels et voilà là on voit le l'allumeur ça il faut qu'on le restaure en changeant deux trois petites pièces à l'intérieur à tu vas vous montrer ça et je viens de me mettre du gras sur les mains bravo la chemise il commence à stresser une tête un peu particulière c'est pas la même à tel arthur oui c'est pas pareil pas exactement non mais tant qu'ils se montent mais ainsi si c'est pourquoi il est un rupteur s'expliquer vas-y les gens vous voulez pas d'explication ça c'est long à expliquer c'est vrai et ce qui me casse les noix c'est que le système est vachement intelligent alors je sais pas si vous avez déjà remarqué il faut faire un zoom d'abord vous faire comme ça je sais pas si vous n'avez déjà remarqué youtube années 2000 sur les voitures modernes quand vous allez à fond ça fait à ta 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 on a déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs ça ça on appelle ça un rupteur par abus de langage ça s'appelle un limiteur de régime ça évite en fait au moteur de tourner trop haut dans les tours trop vite si ça tourne trop vite dans les tours en fait il ya des pièces mécaniques qui vont péter ils vont pas aimer on serré le clip de la vidéo de ville brequin où ils prennent vingt mille tours avec une saxo parce qu'ils avaient mis la marche arrière ça aime pas du tout c'est une vieille rêve la face à dire est donc ça aime pas du tout ce qu'on fait c'est que donc on crée une limitation de régime sur les voitures plus modernes ont créé une coupure d'allumage c'est à dire que passé un certain régime on a un capteur dans un moteur capteur de régime dans le capteur de vitesse de rotation de ville brequin ou capteur d'arbre à cam qui nous dit qui remonte au calculateur voilà frérot ça tourne trop vite donc le calculateur lui décide que on arrête d'envoyer du courant à l'allumage et donc on arrête de faire des étincelles si on arrête de faire des étincelles le moteur il perd de la puissance quand il perd de la puissance le moteur il perd en régime donc il ralenti sauf qu'une fois qu'il a ralenti le moteur on peut renvoyer les étincelles mais si on est toujours moquette genre accélérateur à fond le moteur va reprendre des tours jusqu'à aller à la coupure on appelle ça une coupure d'allumage donc le moteur va reperd des tours va remonter va recouper va remonter va recouper et donc il régule donc on entend le ratatata tatata voilà sauf que il n'y a pas toujours eu des allumages commandés par calculateur il a fallu limiter le régime des voitures avant ça parce que le problème de prendre trop de tours il date pas d'hier il date depuis que les moteurs sont mécaniques je veux dire qu'il y avait des nanars dès l'invention de l'automobile carrément Carl Benz en 1887 sur son petit tricycle C'était pas Carl Benz, c'était Bertha Benz qui sortait du garage dans la cour avec son monocylindre et elle tapait des gros drifts et en fait il n'y a pas toujours eu des allumages commandés par calculateur il n'y a pas toujours eu des capteurs de Villebrequin ou d'Arbrakham mais il a fallu limiter et en fait on a cette pièce là qui est l'allumeur vous avez ici pour schématiser le principe vous avez cette tête d'allumeur qui est posée là vous avez en fait une étincelle qui arrive de la bobine par le milieu qui arrive alors sur ce doigt là c'est plus simple qui arrive en fait par le dessus je ne sais pas si vous voyez bien qui arrive par le dessus et l'électricité elle va jusqu'au bout et ensuite il faut bien qu'elle s'échappe elle va jusqu'à un plon un des quatre plos qu'il y a ici elle part ensuite dans un fil jusqu'à une bougie et c'est là qu'on fait l'étincelle le truc qui est hyper intelligent dans ces époques là c'est que en fait l'arbre qui est au milieu il tourne lui en fait il tourne comme ça pour distribuer c'est pour ça que ce truc là on appelle ça un allumeur par abus de langage c'est un distributeur d'allumage c'est un distributeur d'allumage non et donc ce truc là est un distributeur d'allumage sur ce genre de tête en fait quand vous tournez trop vite il y a un effet centrifuge qui vient en fait bouger bouger cette petite pièce là je ne sais pas si vous voyez bien il vient bouger une petite pièce en dessous du contact et quand ça tourne trop vite on vient faire le pont en fait entre ici et là cette petite languette et cette petite languette en fait elle revient au milieu et elle revient à la masse et en fait on décharge l'étincelle dans le bloc moteur plutôt que d'aller le décharger à la bougie donc en fait on a un limiteur de régime avec ce genre de doigt mécanique c'est mécanique il y a un limiteur de régime mécanique c'est ultra intelligent comme truc alors l'inconvénient vous me direz c'est que quand il faut le remplacer et là il faut le remplacer là on va pouvoir comparer là c'est la pièce usée là c'est la pièce neuve vous voyez en fait la pièce neuve la bague en laiton là elle dépasse le plastique je plis des yeux encore une fois pour essayer de faire la mise au point donc là on voit que dalle absolument donc là la petite languette en laiton elle dépasse elle dépasse de la pièce plastique là sur l'ancienne la pièce en laiton elle est tout juste à fleur ça ça veut dire que c'est usé que c'est bien bien usé l'inconvénient j'ai Gandalf qui m'apporte la lumière enfin c'est Gandalf les gris là je suis bien gris là pour le coup et en fait l'inconvénient c'est quand on doit remplacer cette pièce si jamais on arrive à la trouver elle coûte la peau du cul donc là ça veut dire qu'il n'aura plus de rupteur il n'aura plus de limiteur de régime mais on a juste à dire au client vous faites gaffe vous n'allez pas dépasser la zone rouge s'il vous plaît sinon vous cassez votre moteur ça arrive jamais pour un propriétaire de BM je fais confiance à ce client si jamais il nous regarde je vous fais confiance pour ne pas dépasser la zone rouge alors après il n'y a pas autre chose qui va limiter après si il y a une soupape qui va essayer de faire blocage au piston d'accord ok qui va dire allez vas-y monte pas trop vite on va faire attention et après il va y avoir un bas soupape piston et il y aura un le moteur va s'arrêter et va y avoir un appel à la fabrique auto alors je ne comprends pas pourquoi vous m'avez pas mis un doigt avec un rupteur en tout bien tout honneur ça vaut la peau du cul ça coûte cher ces trucs là surtout qu'on peut remplacer ça par un pas léger par un pied léger oui effectivement donc ça à l'évidence la tête d'allumeur c'est celle-là qu'on appelle la tête de Delco si on vous en a déjà parlé de ce truc là ça s'appelle la tête de Delco c'est un il faudrait qu'on retrouve le mot parce qu'à chaque fois on cherche ce mot là Delco étant une marque Delco c'est une marque Detroit's Electrics and Lighting Company c'est comme mobilette et tout ça voilà donc là on a la tête neuve elle est noire en plus ce sera plus sobre plus élégant plus classe Coco Chanel disait Black is Beautiful c'est sous la même moteur ouais t'aimes pas Coco Chanel ? j'ai pas assez de culture pour connaître ce qu'il a fait ce qu'elle ce qu'elle a fait pardon preuve que vraiment j'ai pas assez de culture de ce point de vue là qu'est-ce qui se passe ? tu ne veux pas savoir ce qu'elle a fait pendant la seconde guerre mondiale ok c'est des trucs pas cool enfin pas cool je ne vais pas disserter oui il y a un ressort oui il y a un ressort il y a un ressort il y a un ressort là il y a un ressort là il y a un ressort là en vrai il sert à quoi ? si tu fais tomber la pièce dedans ça rebondit allez explique-le Joseph alors en vrai de vrai Joseph il aime bien faire l'imbécile mais il connait toutes les réponses au fond de son cœur il faut que les gens puissent se projeter au fond de son cœur règne la vérité on vous explique son cœur est pur son âme est je vais avoir du mal à expliquer son âme est nous avons c'est vrai que c'est pas facile souillé par une quantité massive de saloperies qu'il a pu entendre depuis qu'il travaille dans la mécanique mais bon bref je vous laisse vos explications vous avez le doigt juste ici Arthur va reprendre le chat donc n'hésitez pas à poser des questions techniques pour l'instant parce qu'il a l'œil sur le chat vous avez cette partie là qui donc va communiquer avec la bobine mais entre les deux il faut que ça puisse toucher hop là attendez que je mette ça comme ça toucher malgré l'usure et malgré le fait que ça peut avoir un peu de jeu donc qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis un contacteur qui est sur un ressort on l'entend oh merde monsieur le client tout est sous contrôle t'as fait sortir le doigt donc il y a un ressort pour que ça puisse comment on met une pause dans le stream appuyer là-dessus et donc faire en sorte que ça fasse toujours contact joseph pas ça pas maintenant pas toi pas après tout ce que tu as fait l'ASMR ressort cassé non c'est le doigt en graphite peut se déboîter oui il faudra de le remettre monsieur le client vous en faites pas et quand on joue un petit peu trop avec il se déboîte je crois qu'ils vont pas l'entendre non on l'entend pas il y a le compresseur qui vient de se déclencher attends je vais faire un ASMR compresseur écoutez vraiment je pense que ça va non vraiment Arthur ça va être désagréable pour tout le monde je sais pas si vous avez entendu mais on a un compresseur qui a un moteur 3 cylindres en étoile et voilà c'est remis monsieur le client tout va bien et donc ça permet justement de faire en sorte que ça fasse toujours contact tout va bien c'est réparé j'ai eu un petit moment je vous avouerai j'ai eu une petite sueur c'est con pourquoi c'est aussi fragile non c'est bien remis c'est bon c'est vissé il était tout va bien bravo Joseph tu as réparé un truc que j'ai pété oui oui et ben voilà ça fait le bruit de rond rondement d'un chat alors nous enfin nous on est à 4 mètres du compresseur en vrai c'est chiant c'est un chat qui a quand même vachement un 3 cylindres en étoile quoi ouais hop là donc on remet le dos en place et un moteur triphasé de 3 kW et on en a deux des moteurs comme ça ouais mais il n'y en a qu'un seul qui marche sur les deux il n'y en a qu'un seul qui fonctionne il y a un décalage sur l'image oui on est désolé promis pour le prochain live je vais bosser sur la question Joseph va bosser sur la question donc Joseph qu'est-ce que tu nous fais maintenant qu'est-ce que tu nous prépares Joseph je vérifie en fait que la pièce s'adapte bien parce que avant de commencer à tout vouloir réparer et remonter c'est bien de vérifier que les nouvelles pièces s'accordent comme les anciennes il y a bien enfoncé le doigt sur l'arbre oui oui le doigt ah non il n'était pas au fond effectivement le clic non il était au fond le clic à l'ouverture est une garantie de fraîcheur c'est dans les petits pots pour bébé mais je ne sais pas si tu as la rêve non vraiment je n'ai pas la rêve des pots de bébé bah non je n'ai pas d'enfant je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas eu de frère et soeur donc vraiment les pots de bébé pour moi c'est et hop là on dirait un sceptre petit sceptre bonjour hop là donc la pièce s'accorde bien est-ce qu'on change le rupteur aussi ? oui ah donc on peut renlever le doigt maintenant qu'on sait que cette partie va bien prendre un petit tournevis pour pouvoir démonter là à l'intérieur le système de rupteur le rupteur est changé par la pièce neuve par contre il y a d'autres pièces tiens là ah oui tu as quand même tu as carrément racheté en fait ça c'est ce petit sachet là ça correspond aux pièces qui permettent de venir fixer la tête de Delco la tête d'allumage l'Eclipse l'Eclipse mais l'Eclipse ils étaient encore en bon état c'était vendu dans le bundle oui tu peux rapprocher la servante peut-être pourquoi ? non si on rapproche la servante en fait on sort du cadre ah d'accord c'est moi qui m'occupe de l'image d'habitude pour sa défense oui d'habitude c'est moi qui m'occupe de l'allumeur oui là c'est pas pour ma défense par contre le propriétaire Arthur reprends les outils vous en faites pas c'est ça qu'on a des tournevis bah oui j'en ai un dans la main plutôt que de prendre un tournevis à douille sur lequel tu mets un embout de tournevis on a un tournevis déjà tout fait ah j'aime bien les Lego d'ailleurs on s'est toujours pas dit il dit qu'il voit pas le rapport c'est toujours pas mis d'accord sur le fait est-ce qu'on fait un live Lego un jour bon alors pour un truc moi je le ferai c'est quoi ? une fois que la voiture est finie on la pose sur un airbag et on fait péter le truc ça doit tomber en une myriade de petites briques tu dois ramasser toutes les petites briques bah emballer ça marche on va se faire pourrir par la communauté des l'égoïste des Lego mania je sais pas comment on t'appelle ça l'égo l'égoïste c'est un peu oui ça marche pas j'enlève le repère j'ai essayé de mettre la caméra 3 donc on voit bien ce que tu fais parce que quand quand tu travailles c'est une symphonie de doigts bah c'est surtout que là ça bouge pas 3 et 1 c'est une 3 et 2 bah tu peux mettre 3 et 1 hop là ah ouais en fait il est facile ton boulot bah oui pour ça que c'est le mien moi mon boulot est vachement dur mais hop là alors on sort la nouvelle pièce c'est la 3 qui fonctionne la 3 et la 2 je peux vous regarder en même temps et vous montrer donc allez joseph ancienne pièce qu'est-ce que t'es en train de remplacer une nouvelle pièce donc ça c'est le rupteur qui permet autrement dit les quoi les quoi bah les rupteurs les vis ah les vis platinées c'est vrai que oui ça s'appelle aussi comme ça les vis platinées parce qu'à l'époque c'était un réglage un réglage au moyen de petites vis qui étaient couvertes de platines et donc on peut bien vérifier que c'est ça les vis platinées aujourd'hui c'est un abus de langage on appelle ça un rupteur mécanique et on peut checker que là ce sont les mêmes pièces donc on s'est pas trompé dans la commande donc on peut le monter ça nous arrive jamais ça a l'air tout con comme ça mais en vrai c'est chiant de commander des pièces de voitures anciennes parce qu'il n'y a pas toujours les bonnes pièces c'est qu'à la différence d'une moderne tu peux taper on nous a déjà fait le sketch on nous l'a fait plein de fois ce sketch on commande des pièces chez un grand distributeur et il nous demande la plaque d'immatriculation de la voiture pour qu'il puisse retrouver le modèle Arthur l'a fait pour sa tatra autant vous dire que la plaque était tchèque il y a un moment où on a refait au CNVA je vais venir un peu avec toi vas-y très agréable c'est pas du tout oppressant je vais me mettre comme ça il y a un moment au CNVA on a eu le camion de pompier tout va bien j'y arrive de 1936 c'est un peu stressant quand même de la ville à côté d'Anthony à côté du CNVA ça s'appelle Palaiso ok c'était un cool la ville d'à côté les services municipaux de la ville d'à côté nous ont dit on a un camion de pompier vous pouvez le bricoler on a dit il y a plein de réparateurs de camions il est de 36 cool c'est bon on a compris un camion de la haie de 1936 superbe camion de pompier en vrai avec la vieille échelle en bois camion français de l'époque c'est presque forcément un de la haie ça avait une classe pas possible ce truc et il nous demande de bricoler un truc dessus je cherche du coup c'était pour la boîte de vitesse et pour réassembler la boîte de vitesse l'écrou de vidange enfin la vis de vidange était pété donc je vais demander chez un distributeur standard une vis de vidange en M22 en pas de 1,5 donc une demande à peu près à peu près conventionnelle le monde de l'automobile moderne aujourd'hui c'est tu donnes ton imat et ta ta pièce c'est pas on a une banque de données de toutes les voitures qui ont du M22 en 1,5 donc du coup il me demande mon imat ça servira à rien non mais si on peut trouver je pense qu'on a tout dans notre ordinateur je pense que vous serez surpris de la base de données je fais bas c'est un camion de pompier de l'aide 36 c'est quoi la pièce qu'il y a eu un silence M22 tu dis et du coup ça m'a fait marrer bah tu m'étonnes surtout la dame elle a dû raconter ça à tous ses collègues oui Scott j'ai eu une demande pour un camion de la et de 1900 et j'ai eu une autre chose quand je restaurerai une Maserati 3500 GT il y a eu après dans les années 2000 la Maserati 3200 GT et j'avais demandé qui sont moins rindas sur les fils aujourd'hui qu'avant je l'avais demandé je ne sais plus quelle pièce pour une 3500 GT donc des années 60 et il y a vraiment eu je pense deux minutes de conversation non 3200 non non 3500 non 3200 non 3500 c'est celle des années 60 non mais là j'en ai une de 2000 oui mais moi c'est celle des années 60 oui mais là moi dans ma base de données j'ai 3500 j'ai 3200 oui mais moi c'est une 3500 et si ça a duré deux minutes jusqu'à un moment où j'ai dit bon tu peux l'avoir de toute façon la pièce ou pas non bon ben voilà comment tu peux la perte de temps il y a des fois des conversations assez lunaire et depuis qu'on travaille avec Villebrock ah ouais ouais on a des demandes un peu particulières mais vous voyez dans 50 Shadows of Graves j'ai des goûts très particuliers alors et bien notre fournisseur est plus étonné maintenant notre fournisseur il est plus trop étonné il nous appelle l'atelier du mouton à cinq pattes mais et ça nous fait plaisir comme dénomination qu'on me fait marrer mais il y a eu un petit temps d'adaptation pour le coup on lui demande vraiment des trucs des fois on a commandé combien de bonjour je voudrais un kit de district smart s'il te plaît ouais t'en veux combien 6 non c'est pour une smart 12 oui on en a demandé 12 mais tu fais des smart non mais pourquoi t'en as besoin ça tu t'en fous j'ai besoin d'un kit de district smart je vous confie la pièce pour que vous puissiez faire le jeu au rupteur et expliquer voilà parce que là ça va être beaucoup plus facile tu aurais pu ranger c'était presque entièrement rangé tu vas en avoir besoin pour faire le jeu parce que moi je prends un tour de vis ah pareil alors qu'est-ce que c'est que ce truc là ça cette partie là en fait c'est la partie commande de l'allumage donc c'est là cette pièce là qui déclenche la création de l'étincelle en fait on a l'arbre à cames qui fait tourner ce truc là j'ai du mal avec le cadrage encore une fois donc l'arbre à cames fait tourner cette pièce là donc là l'engrenage est pris sur l'arbre à cames fait tourner l'arbre ici et là vous voyez vous voyez je ne pose pas la question j'affirme vous voyez il y a 4 plots ici en fait il y a 4 lobes 4 excroissance excroissance tu peux mettre que la caméra 3 s'il te plaît oui bien sûr parce que j'ai l'impression de toujours voilà ça plus facile merci donc là vous avez 4 excroissance ici et en fait quand on va passer sur une excroissance attendez je vais régler un peu le merdier parce que joseph je ne l'ai pas réglé du tout je l'ai posé vanille je vais exagérer le mouvement j'ai peut-être un peu trop exagéré le mouvement voilà et je me règle moi aussi je règle mes bras vas-y fronce ses sourcils pour faire le coup et vous voyez en fait quand la pièce tourne on fait bouger ce bras là et ce qu'on a grâce à ce feutre Milwaukee je vais écrire sur la pièce vous voyez le bras vert là et bien il bouge voilà chaque fois que ce bras s'ouvre on a une interruption du passage du courant ici dans ici dans cette zone là dans les vis platinées ou dans les rupteurs donc on vient faire une rupture petite corrélation rupteur rupture 1 et donc on vient faire une rupture du courant du passage du courant dans la bobine et ce qui déclenche on l'expliquera peut-être plus précisément à un moment ce qui déclenche en fait la création d'un courant haute tension ce courant haute tension qui est créé dans la bobine bobine qui est reliée ici et courant haute tension qui arrive au milieu qui arrive au milieu ici qui ensuite est distribué sur le cylindre qui nous intéresse étincelle combustion détente on récupère de la puissance etc et on passe au prochain entre ces deux décharges en fait entre ces deux ruptures de courant il faut qu'on ait un chargement en fait quand c'est fermé ici le courant vient aussi charger ce condensateur on appelle ça aussi une capacité ce truc là donc il faut qu'on ait un temps de chargement de ce condensateur et quand on a l'ouverture ici on vient décharger le condensateur dans la bobine et on vient créer la haute tension c'est un gros résumé je vois joseph derrière du hôte en école d'ingénieur en électronique et électricité non oui mais c'est pas exactement comme ça alors peut-être c'est en fait mais tu nous expliques parce que ta gueule joseph tu me saoules parce qu'en vrai le courant il tourne dans l'autre sens ta gueule il va pas du plus ferme-la tout le monde s'en branche j'ai déjà saoulé tout le monde il va du moins ta gueule du second degré j'apprécie toujours joseph je lui ai fait une fois en cours arrivé mais le courant en vrai il tourne pas dans l'autre sens là c'était pas du second degré vu les questions qui ont fusé juste après ça c'est c'est une grande je vais pas dire une qualité ça fait partie des traits de caractère de joseph de savoir quelques mots qui vont casser les couilles de rentrer dans une conversation de découpiller de découpiller le truc et de se casser juste après grenade c'est ça le cours sur l'allumage avant que je le maîtrise bien dans l'explication il y a eu quelques tâtonnements à dire vrai désolé à mes premiers stagiaires il y a eu quelques tâtonnements avant que je sois sûr et certain précisément de comment fonctionne le truc et j'avais une fois que j'ai verrouillé le truc j'avais une méthodologie avec des schémas un fonctionnement logique et tout ça et en réfléchissant avec de la logique ça se comprenait sauf que pour le comprendre exactement dans la logique la plus pure et pointue possible il fallait reprendre les bases très précises du fonctionnement du courant électrique et il fallait en fait comprendre que dans la réalité le courant il ne va pas du plus vers le moins mais il va du moins vers le plus sauf que ça vous êtes en face d'une salle avec 25 personnes vous venez de leur faire fumer le crâne à comprendre exactement et spécifiquement comment fonctionne un allumeur avec les systèmes d'avance parce que là il y a des systèmes d'avance plus ça tourne vite plus on décale le moment où arrive l'étincelle et tout ça et là il y a un petit connard de Joseph qui arrive derrière ah mais tu ne leur dis pas que le courant il tourne dans l'autre sens en fait et il se casse juste après en réalité sauf que moi en tant que prof je me retrouve à devoir me taper deux heures d'explication de pourquoi le courant il fonctionne à l'envers et c'est vachement plus chaud en fait à expliquer parce que les gens remettent tout en question après je n'ai pas envie de leur expliquer comment fonctionne la prise électrique de leur baraque j'explique juste comment fonctionne un allumeur oui mais physiquement à l'intérieur ça tourne dans l'autre sens et vous voyez là je viens de passer deux minutes à réexpliquer le contexte juste parce que Joseph il n'a pas su fermer sa gueule je voulais qu'ils sachent qu'en vrai on nous a toujours menti que le courant ne va pas du plus vers le moins mais du moins vers le plus que t'es un connard désolé pour tous ceux qui sont en physique en ce moment et qui iront voir leur prof demain pour faire mais en vrai ça va du moins vers le plus j'ai vu un stream hier ça va du plus vers le moins ou du moins vers le plus et vous allez avoir un prof qui va être dans la même situation que moi en fait par convention ça va du plus vers le moins mais dans la réalité ça va du moins vers le plus mais ça change quoi alors ça change de trois trucs mais dans la majorité des cas on s'en branle en vrai c'est ça surtout ça change pas grand chose ça change pas grand chose ça change la compréhension très fine de comment fonctionne en allumeur à la limite tu remets une pièce dans la machine non j'allais dire à la limite il y a un truc sur Twitch qui se passe que c'est pas Twitch friendly tu vas avoir deux pommes d'Adam tellement t'auras pris un coup de genou ultra violent à la limite le fait que le courant tourne dans l'autre sens ça explique pourquoi les anglais eux mettent le plus sur la carencerie non ok méfiez-vous des voitures anglaises et des Alfa Romeo de juste après-guerre qui ont le plus à la masse après globalement ça change pas grand chose si Joseph a encore quelque chose à dire je me casse du stream je me tire je vais faire ma vie et puis voilà c'est Joseph des mots à dire ça change pas grand chose je dis ça en toute liberté en vrai ce n'est pas grave on s'en fout parce que moi sinon j'ai une pizza chez moi des bières oh j'ai faim ne me dis pas c'est un peu une pizza aussi ça fait il y a Bob Lennon qui a fait une série sur Resident Evil moi j'adore et tu regardes les let's play de Bob Lennon sur Resident Evil sur certains jeux ouais c'est marrant j'aurais pas cru ça détend tu fais ça quand quand est-ce que t'as le temps de regarder un let's play parce que vraiment je ne vois pas où on le cale j'ai des fois du mal à dormir donc tu fais un let's play de Bob Lennon et ça t'aide à dormir écoute il pose sa voix il a une voix grave oui mais ça 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 garde éveillé un let's play surtout sur Resident Evil enfin je sais pas non il est très sombre le jeu enfin sombre de manière générale oui mais c'est un truc qui fait peur un truc qui fait peur ça fait pas dormir pas tant et puis j'ai plein de souvenirs pour m'endormir je regarde Scream c'est vachement bien non ah non oui bref on est parti d'un allumeur quand même Joseph tu veux expliquer aux gens comment ça fonctionne en allumeur très précisément non c'est bon bah si Joseph attends tu t'en es à expliquer pourquoi le courant va à l'envers donc vas-y Joseph je t'en prie explique aux gens les gens veulent savoir je laisserai Joseph en vrai si vous voulez un jour on fera un stream qui explique l'allumeur et on fera dans les deux sens et on verra à la fin qui a compris les choses le stream il y aura deux personnes trois personnes il y en aura il y aura deux vraies personnes et puis nous on a le pc qui permet de contrôler le stream donc 3 ça comptabilisera et puis voilà donc voilà le fonctionnement de l'allumeur on va aussi remplacer le condensateur caméra 3 Joseph caméra 3 on va remplacer aussi ce truc là qui est le condensateur ou la capacité si vous aimez pas votre beau frère c'est le condentasseur aussi c'est que des vannes que je recycle on parlait de faire les cours et tout ça le cours sur l'allumage je l'ai fait beaucoup cette vanne je l'ai fait ultra souvent je sais qu'elle marche à peu près elle passe toujours c'est le plus important donc là Joseph il est rebranché ici alors là il y a un super piège à compte dans ce truc là c'est qu'il faut s'assurer en fait que cette connectique là qui passe à travers le corps de l'allumeur ne touche pas la masse number one de la panne dans mon coeur que je faisais aux étudiants oui parce qu'il n'est pas impossible que je déclenche des petites pannes à mes étudiants je me suis bien amusé je suis devenu la pire des putes ouais mais ça fait qu'en termes de diagnostic je me démerde un petit peu tu vois l'autre jour il y a le directeur du CNVA Stéphane avec qui on s'entend encore très bien qui est venu avec sa voiture c'est con parce que c'était très marrant en vrai parce qu'il a une Fiat 127 petite Fiat c'est mignon c'est un petit pot de yaourt c'est un moteur 903 cm3 et il m'appelle un moment il me dit la voiture et un problème elle perd de la puissance elle claque et connaissant l'historique du moteur et de la voiture il me dit écoute ça peut être plein de trucs mais il me dit est-ce que tu penses que le moteur il peut être en train de serrer peut-être oui c'est le diagnostic téléphone il est chaud et ça peut potentiellement être ça mais parmi plein d'autres pannes il me dit j'ai un voyant de pression d'huile et de la perte de puissance voyant de pression d'huile et de la perte de puissance il dit en vrai si je peux trouver un moteur et qu'on remplace le moteur et on avait prévu de faire le remplacement du moteur en stream on a acheté le moteur Stéphane a acheté le moteur il est acheté et il y allait acheter le moteur et lundi il est venu avec sa voiture il a dit lundi je vous dépose la voiture mardi je vous dépose le moteur et comme ça nous en plus en stream on peut changer le moteur combien de temps t'as mis pour réparer il est arrivé avec sa voiture je lui ai dit t'as un voyant de pression d'huile il me fait bah non mais c'était un faux contact dans la fiche je lui attends je vais quand même vérifier l'allumage j'ai passé quoi 10 minutes ouais il va faire un tour après il va faire un tour il dit bah écoute j'ai un moteur de rechange en vrai tu t'imagines le nombre de personnes qui ont dû se faire avoir comme ça ou de garagiste voit le truc il fait en vrai il était prêt à changer le moteur allez allez face aux cadeaux j'aurai le jacuzzi donc condensateur bon appétit bon appétit à ceux qui nous quittent pour aller dîner la chance on pense à vous parce que nous aussi on a faim non en vrai ça va moi on a mangé quoi ce menu ah oui si on a mangé McDo pour changer on a mangé il y a un concours de burn en dehors de chez nous c'est une golf c'est vrai je ferai parier que c'est une golf attendez Arthur on va vérifier il y a un bruit je parie que c'est une golf c'est une Porsche sérieux oui Porsche Cayman c'est un flat c'est un caïman oui flat 6 c'est génération pourtant il faisait beaucoup de bruit après Porsche Golf pareil à vos souhaits merci il y a des Porsche qui ont eu des pièces de golf les Porsche 924 pas la meilleure époque de Porsche 924 c'est mignon j'aime bien moi la 924 je veux pas démarrer un incendie ce que vous pourrez les porchistes écoute c'est ce que faire chier un porchiste tu dis que sans la 924 la 914 et la cayenne il n'y aurait plus de Porsche il n'y aurait plus de Porsche non non tu assumes tes conneries j'ai gagné comment je vais gagner un iPhone grâce à un YouTuber le YouTuber c'était Joseph et j'ai gagné un iPhone alors là le problème étant c'est que c'est de la pièce un peu de refabrication pas de la pièce genre 100% full origine alors c'est une pièce boche quand même mais là le petit carré la caméra 3 caméra 3 là le petit carré qui doit passer au travers du corps de l'allumeur il faut le limer un peu petit peu parce qu'il y a un peu petit peu trop grand voilà ça fait partie de la vie dans l'ancienne même quand vous recevez des pièces neuves elles ne vont pas toujours surtout les condos j'ai l'impression que jamais on a des condos qui arrivent où il n'y a rien à faire ou qui fonctionnent les condensateurs c'est une pièce problématique je crois qu'on a perdu il y a un savoir qui s'est perdu un moment l'humanité ne sait plus fabriquer de condensateurs fiables voilà tu peux lire le chat tu peux répondre à des questions puisque là il y a un petit peu ça sert à quoi le condensateur le condensateur c'est comme un saut ça permet de se remplir d'énergie et le moment où tu ouvres le rupteur le rupteur toute l'énergie est relâchée et chat étincelle et tu viens créer tu viens créer une perturbation dans la bobine il y a un petit obiwan de la bobine qui fait je sens une grande perturbation et il fait pas il envoie la haute tension maximum power unlimited power voilà joseph si je le prends ton rôle est de lire le chat pardon excusez-moi joseph les gens les gens s'emmerdent parce que les gens veulent savoir si je vais réussir je regarde le chat bonjour à ceux qui viennent d'arriver dans quel sens comment ça dans quel sens par rapport au sens du courant ah oui et bah joseph c'est ta merde voilà quand on ouvre un peu trop sa gueule alors il y a des gens qui font du custom ou des petites séries notamment pour l'aéronautique mais c'est tellement cher que que la seule mention du prix du condensateur vous fera faudra l'estimer i vos relations oui alors je vous ai déjà dit joseph il est dyslexique oui bah là il n'y a pas qu'un problème de dyslexique je suis navré non en vrai il existe des solutions il y a des allumages électroniques il y a des remplacements électroniques j'ai cherché quelque chose à boire il y a des remplacements électroniques de condensateurs le fait est c'est que on fait les drama queen mais en vrai là c'est un boch le truc on a rarement eu d'emmerde avec ces trucs là sauf que nous on a eu quoi on a eu sur des mustangs des problématiques les pièces de mustangs et notamment les condensateurs et on a eu une série un moment où un fournisseur n'arrivait pas à nous filer des condensateurs fiables et même des condensateurs à 20 balles alors c'est des trucs non-heims et tout ça et on a fini en fait par prendre des condensateurs de l'ancien Fulvia des condensateurs Bosch qu'on adaptait pour les allumeurs de mustangs et curieusement ça devenait beaucoup plus fiable mais on a eu une époque où une époque chat noir on va dire avec les condensateurs avec ça marche super bien le truc que Joseph ne sait pas c'est que on m'a fait péter pour les 100 000 abonnés sur Instagram on retrouve encore aujourd'hui cette espèce de paillettes de merde dorée je suis allé voir quel relou moi j'avais un stream calme j'étais en train d'instaurer la zénitude je suis tranquille en train de me limer le condensateur et toi là tu débarques 2000 décibels l'américain Joseph il roule en F-150 Raptor il faut qu'on soit là il faut que les gens soient au courant qu'il est là voilà il a peur d'être abandonné dites dans le chat non Joseph tu n'es pas abandonné non Joseph on pense tous à toi envoyez lui des messages mais après quand j'ai acheté ce truc là j'étais quand même vachement déçu parce que je voyais qu'il y ait plus de couleurs il n'est que doré problème difficile vraiment tu as besoin de Jiffy qu'une couleur à servir et c'est pas un Jiffy un Jiffy en plus il a bien été étanche donc reprenons calmement je retourne sur le chat il y a tant de messages merci merci le chat vous êtes formidable le chat ils sont où les airbags Arthur non vraiment l'intérieur qui regarde le stream non alors il faut savoir qu'ils airbags ce n'était pas le premier qu'on fait péter donc comment vous expliquer pour ceux qui étaient là avant il faut les faire péter avant de les jeter la première fois qu'on en a fait péter ça allait à peu près ah non la première fois elle était phénoménale on avait peur on aurait dû le filmer en vrai on était vraiment genre derrière le mur on était vrai on était planqués de loin on avait pris 12 mètres de fil l'airbag il était tout seul au milieu de la cour et tout ça on était ultra loin on était avec le créateur du CNVA en plus le président le président et créateur du CNVA et il arrive un dimanche genre vraiment pour boire et nous on était en train de bricoler une connerie et il fait vous faites quoi les gars on est vraiment dans les mains l'airbag non non rien on va faire péter un airbag on fait ah bah ouais cool attends je veux voir c'est passé étonnamment facilement je pensais qu'on a rengueulé sur ce coup là on était sûr et certain de se faire défoncer à raison à raison oui et vraiment on s'est tous planqués derrière le mur on était très loin on était mais à 10 ou 15 mètres planqués derrière le mur des super grands fils et vraiment allez 3, 2, 1 c'est nul ça fait un vieux nul c'est nul et Joseph je crois que tu avais filmé en plus et t'entends une fois que t'as le boom t'entends c'est nul la voix de la déception donc la deuxième fois on s'est dit on va le mettre à l'envers on va le mettre à l'envers on sait qu'il va partir un petit peu donc on va s'éloigner des voitures un minimum quand on va le faire péter et on était beaucoup plus serein beaucoup plus près et tout donc on commence à faire le branchement on connecte on allume il est parti si haut là cette fois-ci il a fait 15 mètres de haut il est parti en plus il n'est pas parti droit il était en train de partir vers le parking et tout on est passé à ça de l'incident de l'incident après l'airbag qu'on a fait péter il n'y a pas longtemps les airbags passagers ils sont plus gros et donc même si tu le mets dans le bon sens pour pas qu'il s'envole en vrai je ne le ferai pas péter à l'intérieur du garage n'importe quel airbag tu le feras péter dans le garage tu ne feras péter aucun airbag dans le garage il a dit oui au début non non on va pas en faire péter dans le garage ça serait compliqué de expliquer à l'assureur ça va rentrer au bout d'un moment ou pas écoute plein de blagues ne viennent à l'esprit non parce que de base c'est une pièce qui est censée rentrer direct ouais les blagues me viennent toujours à l'esprit ok allez on est reparti dans un stream genre rodage de soupape tu vas refaire trois quarts d'heure de rodage de soupape et encore trois quarts d'heure c'est en étant ah oui c'était beaucoup ouais putain mais oh il y aller oui il a validé non non Arthur il n'a pas validé le fait de me faire péter l'airbag dans l'atelier non non ça c'est bien la partie 2 de stream vous allez voir Joseph faire le ménage ah oui bah attends je peux commencer à prendre le ballet réellement il abandonne le stream pour le titre de ce stream il abandonne le stream pour un ballet la biographie du danseur étoile Joseph je vais prendre le téléphone en même temps comme ça je pourrais répondre aux questions il y en a pas vraiment je ne pensais pas qu'il allait en avoir autant il est ajusté comme jamais le truc de mémoire d'isolant de condensateur on n'a jamais vu aussi bel ajustement hop là donc caméra 3 parce qu'il faut faire le boulot soi-même non mais monsieur je peux pas balayer donc je reviens hop là voilà condensateur il est monté en fait ce que j'arrivais pas à passer c'est que là il y a une petite pièce il y a cette petite pièce en caoutchouc et la partie de devant en fait doit s'en ficher dans le corps de l'allumeur là c'était trop gros donc j'ai dû passer un coup de lime ensuite ce qu'on doit faire on connecte ça après ce qu'il faut qu'on fasse c'est se mettre donc ouvrir le bras au maximum et à l'aide d'une petite cale régler l'écartement ici à 0,4 mm pas 0,5 madame pas 0,3 non plus monsieur 0,4 mm j'ai fait c'est bon mon effet dramatique était suffisamment impactant je crois que tout le monde a compris que c'était à 0,6 nickel pourquoi 0,4 c'est la physique c'est un bon compromis la mécanique est toujours une histoire de compromis si vous en mettez plus c'est mieux pour un truc c'est moins bien pour autre chose et si vous voilà l'histoire en mécanique nous montre que tout sur l'automobile est histoire de compromis si vous mettez un tout petit gap vous allez avoir des très bons bas régimes et des hauts régimes nuls à chier et si vous faites un gros gap et bien l'inverse et voilà le nombre d'allumeurs que j'ai réglé pour des stagiaires avec des stagiaires et tout ça vraiment à la fin du CNVA les derniers cours le truc j'avais même pas besoin de cale c'est vraiment ouais la 0,4 et je reposais l'allumeur je me cassais alors sans vraiment savoir exactement précisément et après souvent je me tournais et je voyais la gueule des stagiaires la magie noire c'est juste que ça fait un mois et demi que je fais le cours sur l'allumage puis si tu veux qu'un mensonge passe il faut que tu sois ce genre de toi 0,4 quand tu veux le Arthur est en train de régler la magie là le 0,4 c'est toucher les couilles de dieu celui-là il est 0,4 de mémoire de 0,4 on n'en a jamais vu un aussi beau alors qu'est-ce que je fais en fait c'est qu'on a ce truc-là qui est un jeu de cale c'est la même chose que régler les soupapes donc on a ce truc-là qui est une cale d'épaisseur elle fait 0,4 mm pile si jamais vous voulez me casser les couilles hop tac voilà ceux qui sont intéressés me feront un zoom dans ce sens-là voilà alors je dis pas de la merde moi hein mais une fois que tu l'as mis là-dedans ça la déforme allez vous faire plein de trucs donc il faut attendre violente Arthur qu'est-ce qu'il se passe ouais attends ça fait combien de temps qu'on stream ça fait c'est une bonne question peut-être que je commence à avoir la dalle c'est écrit où ça fait combien de temps ça fait 3 heures sur ton téléphone tu as en haut à gauche ah oui effectivement 3h10 et donc je passe la cale en fait entre l'écartement et il faut qu'il y ait un glissement gras gras voilà comme ça il a parlé du gras de mon jentre grossophobe Joseph monsieur Joseph Schumann voilà chef d'accusation numéro 1 chef d'inculpation numéro 1 d'inculpation carrément on est au-delà de l'accusation carrément ouais donc là le 0,4 il est parfait parfait franchement il y a dans des rêves j'ai pas osé imaginer un 0,4 aussi parfait que ça même dans des rêves alors là le voir en vrai magnifique normalement c'est à ce moment là qu'on va se rendre compte qu'il ne faut pas régler à 0,4 sur cette voiture bon à 0,4 ça fonctionnera alors là mon petit monsieur deuxième chose qu'on va vérifier je vais aller chercher un multimètre le bordel dans la tête oh là là ah ça fait chier il ne faut pas marcher dessus en plus parce que c'est statique ces saloperies donc ça reste sous les semelles et puis après on en fout partout dans l'atelier et ça se saoule j'ai balayé oui ah bah oui un petit peu juste un petit peu on va faire un truc drôle vous connaissez les vlogs vas-y mets caméra 3 vas-y mets caméra 3 vas-y mets là la caméra 3 il y a un tas regarde Joseph a balayé là c'est baissé j'avais pas balayé sur la voiture je vous présente Joseph qui a balayé non mais j'ai balayé non mais c'est rassemblé regarde là non mais je vais balayer mais oui c'est rassemblé bien sûr il y en a jusqu'à là-bas oui effectivement si c'est l'action de se servir d'un balai Joseph a balayé un petit peu vous vous rendez compte avec qui je travaille c'est dit c'est moi le con dans l'histoire c'est moi qui me suis associé avec lui techniquement parlant c'est les deux c'est les deux on s'est accepté mutuellement et le banquier ils se sont dit oui on a fait une page d'écriture à la banque ah oui je crois que c'est le truc qui m'a le plus saoulé dans la création d'entreprise c'est qu'à un moment il faut faire une page d'écriture mais genre de manuscrit on est en 2023 on avait tous les deux mal aux mains et on a pu ayant quitté l'école depuis un certain moment on n'a plus trop l'habitude d'écrire genre une page entière deux fois deux fois une page entière deux fois sans rature sinon il faut recommencer Joseph est dyslexique je vous le rappelle ça a été très compliqué ça a été très très long pour moi il fait bip bip ou il faut le mettre en mode bip bip mais il y a ça qui se débranche en arrière il est nul non mais là il ne fait pas bip bip c'est normal le rupteur est ouvert tu vois je l'ai colorié il est ouvert alors normalement avant pour vérifier si le matériel marche bien il est conseillé de faire un petit premier ben là il ne marche pas ben il ne marche pas là puisqu'il n'a pas de jambe non non je ne fais pas ça c'est après il faut que tu touches oh oh j'ai toujours voulu savoir vas-y comment on va en faire je me suis associé avec lui c'est moi le con c'est moi le con définitivement c'est moi le débile il y a une grosse rédite parce que oui lui aussi mais non ah ouais et après on appelle notre fournisseur oui bonjour yves ça fait trois semaines qu'on l'a il ne fonctionne pas les touches elles sont rouillées et tout ça c'est de la merde ton motos donc ce multimètre qui a un mode de continuité c'est à dire que quand on fait toucher les deux ça fait bip ça veut dire qu'il y a une continuité entre les deux moi ce que je veux vérifier c'est que quand le rupteur ici est fermé je vais à la masse donc j'en mets un qui est à la masse et un autre qui est sur l'entrée ici du rupteur et donc un à la masse sur l'entrée là il fait bip voilà et je vérifie que quand je tourne et que quand je décolle le bras quand je décolle le bras t'envoies évidemment vous avez tous la référence tous la référence c'est Star Wars ouais tu sais avec les mecs qui font le truc avec les mains là ouais super quand il y a des dinosaures qui arrivent c'est trop bien et donc je vérifie que quand le bras se décolle j'ai une rupture de la continuité à la masse donc que mon multimètre arrête de faire bip si j'ai ma rupture de continuité ça veut dire que mon condensateur peut se décharger dans la bobine et que ma création d'étincelle est possible jusque là vous avez tous suivi vous avez intérêt parce que c'est un terreau à la fin tu veux que je tourne le truc pendant que tu oui travail d'équipe oh pas de bip et attends oh on peut faire du morse comment on dit SOS les démons on l'associe super court trois longs trois courts si tu fais d'affilée comme ça tu n'as plus besoin de savoir lequel est le haut du S il n'a pas de problème il dit SOSO je ne comprends pas oui parce que SOSO en anglais c'est à dire je vais moyennement je vais ok quelque chose ouais mais ce n'est pas SOS oui le passion est mort ça passe aussi elle est très bonne voilà heure du décès du stream 21h42 et nous avons toujours pas mangé il est 21h42 oui il est 21h42 et bah fin du stream on était super content allo dominos non voilà on a quasiment fini on finit de remonter l'allumeur et on est bon on ne va pas faire redémarrer la voiture encore tout de suite il y a encore un peu de travail mais vous la verrez sûrement redémarrer en stream celle-là peut-être voyez le calage d'allumage après une fois que c'est fait donc là je remets le doigt d'allumeur là je sais que l'écartement ici est correct je remets le doigt d'allumeur je remets la tête d'allumeur neuve on ne peut pas se gourer dans le sens parce que là il y a je ne pense pas que vous voyez mais là il y a un petit creux il y a un petit creux dans la tête attention de ne pas toucher le ressort au milieu là vous avez un ergot ici là à cet endroit-là donc on remet ici la tête d'allumeur clips clips on va peut-être mettre les 9 alors souvent en fait ça vaut que dalle les clips de rechange c'est pas le vrai prix ça non pourquoi oh merde mais non attend sur les mêmes sur les volvos qui ont des allumeurs quand même vachement similaires ça vaut 7 balles là il y a écrit 29 quand même non et surtout je crois qu'on l'a payé plus cher de mémoire sur la facture je crois qu'on l'avait payé plus cher ça qui m'inquiète un peu encore plus bref alors ça c'est quand c'est pas utilisé c'est pas dans la facture du client et en fait parce que souvent en fait ces ressorts deviennent un peu faiblards avec le temps et maintiennent mal la tête en place là en vrai ça marche plutôt bien donc on va pas s'amuser à mettre des pièces sur cette chose il n'y a pas besoin un truc qu'on fait rarement quand on refait les allumeurs c'est de changer ce joint là donc nous on va le faire parce que ce joint là souvent il est sec comme une tarte dans la gueule référence ah j'ai pas putain c'est kaamelott encore une fois il va falloir que j'ai regardé il va revenir aussi sec comme une tarte dans la gueule dites nous alors petite astuce ça va bien changer l'érupteur oui quand même petite astuce quand vous changez les condos vu que très souvent les condos neufs peuvent déconner gardez bien l'ancien jusqu'à ce que la voiture ait redémarré oui parce qu'on s'est déjà fait avoir sur certaines voitures acheter un peu trop vite le condo et le neuf ne fonctionnant pas ah ouais la pâche il a pris un tarot je vais te montrer ça dans la caméra 3 et comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise on change les fils de bougies parce que lui a pas aimé la vie il s'est mangé un peu des trucs qui tournaient autour et en plus de ça normalement c'est un fil le truc il n'est pas censé garder cette forme là vous voyez le truc il est rigide voilà il est un peu cuit il est un peu cuit donc alors on peut les tester aussi ceux-là on fout un multimètre de chaque côté et puis on vérifie la résistance soit c'est des fils anciens non anti-parasité et donc on a 0 ohm dedans on n'a aucune résistance le courant passe librement mais comme c'est de la haute tension on peut se permettre d'avoir de la résistance dedans jusqu'à 7000 ohm chose qui était interdite pendant le Covid d'avoir un rassemblement de 7000 ohm ça fait aussi partie des vannes que je répétais alors celle-là elle est un peu plus récente comme vanne par contre elle est plus récente oui c'est-à-dire que merci le Covid de m'avoir donné une vanne donc là hop là le petit joint du pied d'allumeur ça c'est la méthode pour sortir le joint parce qu'on le change qu'on se permet de faire ça allez ce bouillis voilà donc ça il faut bien le changer celui-là parce que souvent il y a des remontées d'huile en fait parce que là il y a l'arbre à calme donc il y a de l'huile et si on ne change pas en fait il y a des remontées d'huile par le pied d'allumeur c'est chiant c'est dégueulasse Nguyen et en fait ce qui est assez relou entre guillemets c'est que ça fait des toutes petites fuites donc c'est des fuites dont on ne s'occupe jamais et au bout de 5000 km toute votre baie moteur elle est dégueulasse pour un petit joint à la con là je vous montre le prix est-ce que ça vaut vraiment le coup la réponse est non pour moi bien sûr que non absolument pas c'est souvent le genre de petite économie qui te coûte très cher après tout là pour le coup avoir une fuite tu n'as jamais des fuites énormes à cet endroit là c'est deux balles ouais non mais c'est juste une petite fuite à la con qui est souvent pourri le moteur ça devient dégueulasse ça ne va pas faire genre les chutes du Niagara ça ne va pas vous faire baisser votre pression d'huile mais ça rend le moteur dégueulasse en fait et pour deux balles parce que ça vaut le coup de ce qui a pris des noix mais attends je vais remettre les fils pour le remettre exactement dans la config d'avant hop là bon Arthur va chercher de la pièce est-ce qu'on a les fils tout neufs magnifique c'est le même système d'allumage sur les moteurs 1TUJP c'est quoi comme moteur ça Arthur 1TUJP c'est les petits moteurs 106 ou enfin TU du coup j'imagine j'y vais après précisément le 1TUJP machin peut-être 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 205 ou un truc comme ça après Saxo 106 je sais pas je crois pas parce qu'il me semble que sur Saxo et 106 on était déjà passé en allumage full électronique et et donc non il n'y a pas ce système mécanique là ils sont superbes j'aime bien mettre des fils neufs on va pouvoir faire la petite démo entre le fil il est cuit c'est devenu un ressort oui les quitas les patatas et tous ses potes sont pareils attention je vous reparlerai de ma passion de mettre des fils d'allumage neuf il y aura deux personnes pour regarder il y aura moi et mon écran de contrôle voilà mais je serai super content de me parler à moi de ma passion pour les fils neuf il y a le fil ah oui c'est celui-là oui oui il y a le fil de bobine aussi non il y a tout il y a tout full up ma gueule c'est celui-là le fil de bobine vous voyez voilà là un vrai fil et là vous avez je crois que là on est à les deux mêmes on voit qu'il n'y a pas exactement le même feeling voilà pas les pas exactement les mêmes et plusieurs ouais alors après la voiture démarrait et ça tournait par contre ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas des étincelles qui se barraient ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une déperdition d'énergie dans le machin en fait vu qu'il y a de la haute tension qui passe là-dedans s'il y a un petit endroit où il y a une faiblesse au niveau de l'isolant et que c'est près du bloc moteur qu'il y a une masse à ce moment-là l'étincelle elle va se former au niveau du fil et plus dans le cylindre et donc il est petit raté ouais en cas extrême il y a un truc qui est faisable sur s'il y a des fils qui sont vraiment cassés tu te mets dans le noir tu démarres ton moteur et tu prends un petit pulvérisateur d'eau et t'allumes et tu pchites à côté des fils haute tension comme ça ça fait des petits éclairs un peu partout ça fait de l'orage ouais ça fait de l'orage pour rappel il y a combien de tension là-dedans 20 000 c'est celui-là le dernier 20 000 volts à peu près une vache près c'est pas une chance exacte quand t'es à 20 000 oui il fait aussi une référence mais ouais 20 000 volts bon si tu tombes à 18 000 c'est pas un drame après si t'as des déperditions genre si tu tombes à 10 000 t'as quand même divisé par deux ça fonctionne quand même mais t'as divisé par deux ton dégradé en efficacité et voilà un allumeur tout neuf alors faudra le remettre dans la voiture le recaler dans la voiture parce que là l'allumeur il est si on le couple si on le couple à à si on le couple à une bobine et une batterie il n'a pas besoin d'être dans la voiture pour faire des étincelles donc on peut alors le fait on peut s'amuser à faire des étincelles et à le coupler à une batterie et tout ça c'est de la haute tension donc ça a tendance à sauter vous n'allez pas vous électrocuter vous allez vous électriser en vrai ça ne fait pas du bien c'est pas hyper cool ouais c'est pas super agréable et il faudra le caler avec la voiture enfin il faudra le caler avec le moteur en fait synchroniser tout ça c'est réglé dans la voiture et le caler avec le moteur exactement et ben voilà on a fait ce qu'on avait dit on va se remettre là-bas pour que tout le monde puisse nous voir hop le tchat comment ça va là je prie Kaamelott les gens ont la ref et bien tu veux peut-être le non non ah d'accord c'est pas stressant du tout tout va bien et ben j'espère que ce stream vous a plu on va aller se commander une pizza en vrai je crois parce que là j'ai une gale non pas de pizza je vais aller m'asseoir j'ai mal au dos on pourrait faire des streams assis par exemple en remontant des moteurs des moteurs plastiques moi j'ai bien aimé parce qu'on était assis et c'était plus à la cool mais il faudrait le refaire avec des legos des legos qu'on fait péter avec des airbags je me fais engueuler quand je fais péter des confettis oui dans l'atelier l'airbag on va le faire péter en attendant la pizza on va passer l'aspirateur dans l'atelier je vois pas du tout pourquoi on passe l'aspirateur dans l'atelier oui bah oui on n'aurait pas un atelier aussi propre si on ne s'est pas un minimum attention oui en tout cas j'espère que ça vous a plu vendredi ou pas ouais c'est vendredi prochain oui vendredi tout est permis donc on se revoit sûrement vendredi à 18h30 même heure même endroit même pot sur le twitch de courant voilà et ben j'étais pas si vous avez des questions des interrogations des machins alors un diagnostic à distance on ne fait pas soit on répond pas soit on répond à un truc genre à côté de la plaque bah aussi ah 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 c'est compliqué et voilà mais par contre si vous avez des idées de trucs que vous voudriez voir en stream ou autre chose ou en vidéo sur insta et tiktok n'hésitez pas pas l'envoyer en mc sur instagram ouais on regarde on regarde les messages tiktok alors les messages tiktok je vous avoue que je les survole un petit peu plus parce que très souvent sur tiktok c'est juste trois petites mains c'est trois emojis mains pour faire coucou compliqué d'engager une conversation sur ça joseph me fait tellement confiance que j'ai pas accès au compte tiktok 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 bah non depuis le début c'est que c'est le même système que le joseph me fait tellement pas confiance j'ai même pas l'accès aux caméras de surveillance de l'atelier c'est vous dire mais alors ça c'est vous dire alors le problème joseph me fait pas confiance j'ai même pas accès aux caméras de mon propre atelier c'est un autre problème c'est que les caméras de sécurité il faut le code qu'ils m'ont donné quand on les a installés et que j'ai perdu joseph avec la mémoire et les codes et tout ça c'est un peu compliqué j'ai perdu le code permet de reconnecter les caméras c'est à dire que si je déconnecte l'application du téléphone je peux plus avoir accès aux caméras elle sert à plus rien elle est dans la merde la fabrique va droit nous va droit dans le mur donc écoutez messieurs dames je vous amuse bien finalement nous nous en tout cas on s'amuse bien en tout cas ça nous amuse on espère que vous vous amusez autant que nous autant que nous que vous prenez du plaisir à regarder ces streams ces streaming je vous amusez bien à regarder ce regardez une calambre d'aine vidéo ludique comment on appelle ça un vidéogramme c'est un vidéogramme distanciel télé distanciel en direct par le biais de réseaux internet non c'est par le minitel je crois pour les plus jeunes d'entre vous le minitel c'est l'internet d'il y a 20 ans 36-15-Ula et tout ça waouh bref messieurs dames j'espère que ça vous a plu on se revoit très bientôt vendredi on ne sait pas encore sur quoi 18h30 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 twitch la fabrique auto on ne sait pas encore quelque chose à faire on va trouver peut-être bien sur celle-là ou une autre ce sera la surprise ce sera la surprise messieurs dames bonne soirée à vous bon appétit à ceux qu'on ne doit pas manger et puis bonne soirée et à bientôt et tout ça à bientôt